... Romain Bardet qui est au départ du Tour d'Allemagne qu'on suit depuis hier. On rigole parce que pour rien vous cacher, j'ouvre les vitres. Patrick Chassé a couru pour arriver sur le plateau de Saint-Baptain, joli script. Et je pense que ça s'est entendu, Patrick. Mais pas du tout, je suis là depuis un quart d'heure. J'en ai complètement perdu mon attaque. On est ravis de vous retrouver en tout cas pour suivre cette deuxième étape du Tour d'Allemagne. Vous avez aperçu Bardet, vous avez aperçu Egan Bernal également. On va écouter Egan Bernal qui nous a donné de ses nouvelles au micro de Charles-Antoine Nora dans quelques instants. D'abord on va saluer celui qui a fait son arrivée en trompe. Vous avez manqué quelque chose, je vous promets. Et vous n'êtes pas tombé Patrick, bravo. Il est soufflé. Mais vous ne m'avez pas vu ce tour-là, j'étais juste là. Ah là là, j'aurais presque aimé qu'on n'envoie pas l'image du jour, que ce soit vous l'image du jour. Bonjour Kevin Reza. Bonjour Pierre. C'est sympa de continuer à suivre ce Tour d'Allemagne. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui ? Des attaques, des situations un peu compliquées pour les leaders, pour les équipes qui tiennent la course et puis du spectacle. Ce mouvement, oui. Vous êtes d'accord Christophe Rivlon ? Oui, bonjour Claire. Oui, tout à fait. Ce qu'on en attend, c'est ça, c'est du mouvement. Aujourd'hui, il va falloir commencer à se découvrir pour les principaux favoris de ce Tour d'Allemagne. Et il y a le terrain s'y prête en tout cas. Exactement, le terrain s'y prête. On va regarder ça dans quelques instants. Le temps d'abord de retourner du côté du classement général, puisqu'en effet, c'est un champion du monde double, champion du monde du chrono, qui est en tête, Philippe Ogana. On sait que c'est un bon rouleur. On sait aussi qu'il est capable de faire des choses dans les bosses. Mais aujourd'hui, il va avoir du... Je suis désolée. J'ai tellement envie de m'en recourir comme tout à l'heure. Je suis désolée. Je pense que ça va être le fil rouge de ma journée. Bref, il y a des concurrents à Ghana aujourd'hui. Il y a des concurrents pour, effectivement, pour Ghana. Mais attention, Ghana, ce n'est pas quelqu'un qu'on cite de toute façon pour remporter ce Tour d'Allemagne, puisqu'on a eu l'occasion de le dire. Il est certes en forme. Il a gagné le prologue. Il a conservé son maillot hier. Et ce n'était pas forcément gagné d'avance. Mais il y a une étape samedi de montagne. Bon, on sait que Ghana, parfois, se teste dans des arrivées en côte. On a vu ça, d'ailleurs, il me semble, sur le Tour de la Provence. Enfin, il avait essayé de se tester. Il n'est pas parmi les meilleurs. Mais malgré tout, il essaiera peut-être quand même de faire un top 10. Ce n'est pas l'un des favoris. Après, la question, c'est qui, dès ce soir, peut espérer, pourquoi pas, prendre le maillot et à terme le garder jusqu'à la fin de ce Tour d'Allemagne ? C'est un Tour qui est quand même assez ouvert. Il y a pas mal de favoris. On rappelle qu'il y a combien ? 14 équipes World Tour qui ont fait le déplacement. Donc, un beau plateau quand même. Il y aura une étape prenne demain avec une arrivée au sommet Ghana qu'on a déjà vu gagner en solitaire, bien sûr, notamment sur nos courses en début d'année dernière sur l'étoile de Bessege. Ghana qui est bien accompagné par Egan Bernal qui s'est mis à la planche hier, messieurs. On l'a aperçu en tête de peloton. Egan Bernal qui revient, vous le savez, d'une énorme blessure, énorme coupure également. Il a disputé le Tour du Danemark qu'il a abandonné. Il est au départ du Tour d'Allemagne et il s'est confié à Charles-Antoine Nora sur son état de forme. Je n'attaquerai pas aujourd'hui, c'est impossible. Hier, j'ai roulé 140 kilomètres, seul devant, et je suis vraiment fatigué. Je vais essayer d'aider l'équipe, mais il faut être réaliste. C'est seulement ma deuxième course et je n'avais pas couru depuis le Tour d'Espagne l'an dernier. On ne peut pas me demander plus que ce que je fais aujourd'hui, ce serait vraiment trop. Voilà pour Egan Bernal qui était là à ce moment-là au micro de Charles-Antoine. C'est normal, Christophe, de le voir comme ça, être en tête de peloton, travailler pour ses leaders ? Bien sûr, bien sûr, c'est normal. Il est là pour se remettre en jambes, il est là pour faire des efforts, il est là pour travailler, il est là pour se rassurer, pour retrouver des sensations. Et le meilleur moyen, on le sait, c'est déjà de remettre un dossard et de rouler à l'avant du peloton. En plus, c'est vraiment un effort qu'il n'a pas l'habitude de faire, rouler à l'avant. Il l'a dit pendant 140 kilomètres, il a de la fatigue aujourd'hui, c'est normal. Il n'est qu'à sa deuxième course de reprise, donc il y a tout un processus à remettre en place. Il est clairement là sur cette fin de saison pour retrouver un niveau correct et réentamer une belle saison prochaine. Mais voilà, il est là pour travailler, pour travailler pour ses coéquipiers et leaders. Et je trouve qu'il rend la monnaie de la pièce, de tout le travail qui a été fait ces dernières années pour lui. Là, il a l'occasion de pouvoir la rendre et en plus de travailler pour lui. Donc voilà, il y a deux choses en même temps pour lui, travailler pour l'équipe et pour lui. Vainqueur du Tour de France 2019, bien sûr, et du Giro 2021. Egan Bernal, quand même. Voilà, Christophe qui appuie votre propos. On va passer à l'étape du jour puisqu'on en a parlé. Patrick nous l'a teasé formidablement. Il est temps de la détailler. Il n'y a pas de jingle ? Non. Jingle à l'étape du jour, bam ! Et bien voilà, donc il y a effectivement quatre côtes aujourd'hui sur ce parcours. Bon d'abord, c'est l'étape la plus longue de ce Tour d'Allemagne. C'est une étape qui fait plus de 200 kilomètres. On parle de la ville étape d'hier, Meningen, et on va se rendre à Marburg. Et nous aurons, hormis au début cette petite côte, vous voyez, Schwarzernborn. Allez, c'est fichu là, je l'ai mal prononcé, c'est pas grave. On est déjà passé les coureurs aussi. Il y aura un sprint intermédiaire à Schlitz, mais c'est pas celui qui donnera des secondes. Il donnera juste des points, le suivant également. Mais surtout, on va s'intéresser à la fin. Regardez, justement, avec Ammonburg, avec Asenkopf, avec donc Marbar, avant d'arriver sur la ligne d'arrivée. C'est vous dire si quand même, il y a de quoi faire dans ces derniers kilomètres. Puisque ces trois difficultés, mais j'ai envie, ces quatre dernières difficultés, parce qu'on a parlé du point bonus qui est encore une fois aujourd'hui au sommet d'une côte. Donc on peut bien parler de quatre difficultés, même d'une qui n'est pas répertoriée et qui est à peu près à 30 kilomètres de l'arrivée. On a vraiment démonté des descentes incessantes durant les 40 derniers kilomètres. Donc là, c'est vraiment un parcours pour Puncher. C'est ça qui est intéressant, justement. C'est vraiment une de ces dernières difficultés. Kevin, est-ce que ça peut être décisif déjà pour le classement général, avec ce qui va se passer aussi demain, l'étape Rennes ? Décisif, je ne sais pas, mais ça peut laisser les traces pour l'étape de demain. Voilà, c'est une étape qui est assez compliquée sur le papier, qui n'est pas facile à gérer pour une équipe qui est leader de la course. Donc il faudra vraiment bien réfléchir à la façon dont on va courir. Et puis il faut penser aussi qu'on n'est qu'à six au départ. Ça va être compliqué à gérer. Oui, c'est ça. Six par équipe. Six par équipe, en effet, oui, pas que six coureurs au départ. Je pense qu'on avait compris, Patrick. Merci pour cette précision. On va aller voir Charles-Antoine Nora peut-être sur le départ, justement, de cette course ou l'arrivée. Je ne sais pas, Charles-Antoine, dites-nous, justement, parlez-nous de ces conditions, la météo qui pourrait être capricieuse aujourd'hui. Oui, Claire, cette deuxième étape n'a absolument rien d'une pérégrination. Tout au contraire, on a pu s'entretenir avec certains coureurs. Au départ, ce matin, ils craignent tous une course difficile. 200 km, ça va être long. Ça va user également les organismes, surtout que certains craignent également que la mauvaise météo fasse son apparition sur une partie du parcours. Adam Yetz, le leader d'Ineos, nous l'a confié ce matin. Il faudra être prêt dans ce final ponctué d'écueils. Il y aura trois bosses répertoriées. Et ce sprint bonification qui va naturellement dynamiser la course. Certains coureurs du classement général voudront aussi, pourquoi pas, s'exprimer aujourd'hui. On pense notamment à Romain Bardet qui affectionne ce genre de course, de mouvement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce parcours, il ne va pas du tout annihiler les ambitions et les envies des attaquants du peloton. Ils nous l'ont montré hier. Ils sont là, ils sont présents. Et il n'y a pas forcément d'équipe non plus prête à contrôler cette course. Ils ont aujourd'hui le terrain à leur convenance pour s'exprimer. Merci, Charles-Antoine, pour toutes ces précisions. On va faire un point sur le classement général, à nouveau avec vous, Patrick. Oui, un classement général. Donc, pour l'instant, toujours, on l'a dit, dominé par Filippo Gana. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu au-delà. Alors, Bocque-Molema est deuxième. Et on sait que c'est un coureur, le champion des Pays-Bas, qui peut, bien sûr, viser la victoire finale. Derrière Bocque-Molema, nous avons Adam Yetz, sixième. Les écarts sont extrêmement minces. Bocque-Molema a deux secondes. Adam Yetz a six secondes. Alberto Bettiol, également. Et puis, ensuite, un petit peu plus bas, quand même, dans le classement, eh bien, on va retrouver, effectivement, Romain Bardet, qui, lui, est à 12 secondes. Il fait partie de ces coureurs, comme Peyo Bilbao, comme Félix Ross-Chartner, qui sont, quand même, parmi les favoris, on va dire, plutôt bien placés. On parlait des Français. Il faut quand même citer Tony Gallopin, qui est aussi à six secondes. Et on peut citer, également, Lilian Calmé-Jeanne, qui est, lui, à 13, pardon, j'ai dit six secondes, 12 secondes. 12 secondes, c'est bien ça, le retard de Bardet, Bilbao, Galopin, etc. Et 13 secondes, donc, le retard de Lilian Calmé-Jeanne. Il y en a un que vous avez oublié, aux six secondes. Quelqu'un que vous auriez coché, non ? Alberto Bettiol ? Alberto Bettiol, exactement. Si, je l'ai cité. Parce qu'en effet, ah, je ne vous écoute pas toujours, Patrick, mais vous le savez. Parce qu'on s'est encore posé la question. On vous a posé la question, messieurs, de savoir qui pouvait shipper le maillot des épaules de Philippe Ogana ce soir. On va regarder, justement, quels sont les trois coureurs que vous nous avez nommés. Cette fois-ci, il n'y a pas Gana, dans ce petit pari que vous nous avez déjà fait. Et ils sont trois, justement, avec un Italien, un Néerlandais et un Britannique. Patrick, Alberto Bettiol. Effectivement, Alberto Bettiol, l'Italien. Pourquoi Alberto Bettiol ? Parce que c'est un coureur qui a les qualités, effectivement, requises sur ce format de course. Parce que c'est un coureur qui est frustré. C'est un coureur qui est en dette de victoire, de belle victoire. On l'a vu animateur sur le dernier Tour de France, assez fréquemment. Et il n'a pas réussi à concrétiser ses espoirs. Donc voilà, on sait que c'est un coureur qui a été parfois accusé de la jouer un peu perso. On verra si c'est le cas. Il doit en tout cas prouver son statut, puisque certes, c'est un ancien vainqueur du Tour des Flandres. Mais on attend quand même autre chose. Et lui, en premier, a besoin de se convaincre qu'il est capable de gagner aussi sur des courses par étapes, comme le Tour d'Allemagne. Moi, j'y crois personnellement. J'y crois parce qu'il a cette frustration, probablement, qu'il l'habite. Alors qu'il a retrouvé une forme éclatante qu'il n'avait plus depuis quelques temps. Et bien, il n'a pas réussi à convertir cette forme par un vrai succès. Très rapidement, Kevin et Christophe, vous en avez pris deux autres. Christophe, vous jouez sur celui qui est deuxième du classement général. Comme il y a, en fait. Comme il y a, parce que beaucoup de l'Allemagne me semblent en très grande forme. Il a fait un magnifique prologue, deuxième du prologue d'Argana. Très proche de lui, non ? Et puis, on connaît ses qualités d'attaquant, de coureur qui ne lâchent jamais rien. Il y a ce sprint bonus à 5 km de l'arrivée. On l'a dit, le parcours va être exigeant sur le final. Pour moi, aujourd'hui, je vois bien une prise de pouvoir de Molema. Même si, en étant à deux secondes, il a besoin de faire soit premier, soit deuxième de cette bonif ou d'être placé à l'arrivée. Donc, voilà, moi, j'y crois. Je pense que Molema, aujourd'hui, il peut prendre le maillot. Et c'est vrai que quand on regarde le profil, on se dit, Adam Yates, il va tout tenter, il va tout dynamiter. Oui, évidemment. C'est un circuit qui lui correspond très bien, à ses qualités. Il fait partie de l'équipe leader de la course. Donc, ils vont quand même se concentrer sur le leader principal de leur équipe. Et je ne vois pas comment ça peut être autrement que ça peut être Adam Yates qui peut prendre le maillot aujourd'hui suite à ce circuit très mouvementé qui est fait pour des punchers qui vont vite aussi. Voilà pour ce qui nous attend tout à l'heure sur cette étape. Il y a aussi d'autres choses qui vous attendent tout au long de, finalement, cette journée, ce week-end. Même, on va commencer, j'imagine, par le volleyball, déjà, avec ce qui nous attendra tout à l'heure à 21h05. Un match entre l'Allemagne et la France. La rentrée, donc, pour les champions olympiques de volley. Vous voyez des images tournées ce matin par Charlie Ford Boursoro en direct. Donc, les blogs que vous allez suivre tout au long de ce mondial. Et le plus loin possible, on l'espère, sur la chaîne L'Equipe. Il y a également l'Ultra Trail du Mont-Blanc que vous suivez, que vous avez déjà commencé à suivre tout à l'heure par deux courses également. Et puis, donc, la présence de Kylian Jornet au départ assurée. Il y avait eu un doute, il sera bien là, la superstar espagnole. Et ce coup d'envoi que vous suivrez tout à l'heure, ce sera à 18h dans l'équipe de Greg. Et puis ensuite, demain matin, tout au long de la journée. Et le troisième événement, et quel troisième événement ? Ce sont les championnats du monde de VTT. Ça se passe au jet avec des médailles qu'on attend du côté du clan Tricolore. Et Pauline Ferrand-Prévost également, qui est présente sur place, qu'on va écouter, qui va participer au XCC. Ce sera à suivre tout à l'heure à 16h30 sur la plateforme. J'ai basé ma saison vraiment sur cet objectif. Donc, je suis contente d'y arriver en pleine forme et heureuse que tout soit bien déroulé. Heureuse de pouvoir courir ici en France, devant le public français, avec plein de gens qu'on connaît. Donc, c'est que du bonheur. Je suis vraiment ravie. Allez, on l'attend tout à l'heure. On l'attendra dimanche également pour ces courses olympiques. Ça va être la grosse fête au jet avec ces championnats du monde qu'on suivra en direct pendant deux jours sur la chaîne L'Équipe. Vous êtes prêts, messieurs, pour les pronos ? Oui. Oui, si, si. Vous n'êtes pas très assuré. Oui, Claire. Voilà, voilà. Allez, les pronos pour cette étape. La victoire, on a déjà parié. Vous avez déjà parié sur celui qui allait prendre le maillot des épaules de Ghana tout à l'heure. Christophe Rivoulon, qui va s'imposer sur cette deuxième étape, la troisième, puisqu'il y a eu le prologue ? Le même, beaucoup moins les marques. On n'est pas trop drus. Vous êtes fidèle. Je vais suivre avec Christophe. Je vais garder le même aussi. Adam Yates. Patrick, il a un doute tout à coup. Moi aussi, j'avais envie de garder le même. Mais là, je me suis dit qu'on ne va pas tous faire pareil. Ce ne sont pas les mêmes coureurs qu'on a choisis. En même temps, par le jeu des bonifications, pour prendre le maillot, on est un peu obligé de gagner l'étape aujourd'hui. Donc, Bétiole gagnera aussi. Allez, on part de là, on fait là, et puis bam, on part de là et on finit au milieu et on retourne sur ses pattes. Bravo, Patrick Chassé. Il y en a un que vous avez oublié, qui s'appelle Greg Van Avermaet, qu'on a vu très à son avis sur le tour du limousin. Et qu'on va entendre sur cette deuxième étape. On entendra également Patrick Chassé, c'est promis. Allez, filer en cabine. A tout de suite pour cette deuxième étape. Cours et en cabine. Sous-titrage Société Radio-Canada Le troisième jour de ce Tour d'Allemagne. La deuxième étape, puisque vous avez suivi le prologue mercredi. On mène les coureurs jusqu'à Marburg sur un circuit avec beaucoup de boss dans le final. On attend bien sûr les punchers. On attend aussi, pourquoi pas, les favoris pour le classement général. Je vous rappelle que Philippe Ogana est en tête de ce classement général. Que Bourke-Molema pointe à deux petites secondes. Et que Jonathan Milane, maintenant le coureur de la Bahreïne, victorious. Et lui à trois secondes. Derrière, on attend aussi, pourquoi pas, Romain Bardet qui est présent au départ. Qui est revenu après sa belle performance en 2018. Voilà pour les images du départ que vous êtes en train de regarder désormais. Patrick Chassé, Kevin Reza et Christophe Riblon sont bien dans le cabine. Re-bonjour messieurs. Et on attend, pourquoi pas, un feu d'artifice aujourd'hui. Eh bien, on va voir ça effectivement. Avec un départ, les images du départ. Donc, données de Meiningen. On était encore dans le land de Thuringe. Puisque ce n'est plus le cas désormais. Depuis le franchissement de la première difficulté du jour. Le Schwarzenborn. Eh bien, les coureurs sont entrés dans un autre land. Il s'agit de Essen. Le land de Essen. Quatre coureurs sont échappés. Vous les avez actuellement à l'image. Et parmi ces quatre coureurs, un représentant d'une équipe française. Il s'agit de Quentin Jorégui. Que l'on aperçoit ici en dernière position. En compagnie de trois coureurs qui appartiennent aux équipes continentales. Déjà à l'honneur hier dans l'échappé. Celui qui est en tête, c'est Byron Munton. Le coureur sud-africain de cette équipe allemande. Yann Huger est également présent. Yann Huger de la formation Loto Kern House. Et là, on est en train de discuter entre Abraham Stockman et Quentin Jorégui. Abraham Stockman qui est donc le quatrième coureur de cette échappée. Il appartient à l'équipe Saris-Rouvi. Rappelez-vous, hier, si vous étiez devant votre écran de télévision, c'était son frère. Son frère jumeau qui se trouvait dans l'échappé. Échappé qui, finalement, avait été ramené à la raison à quelques kilomètres de l'arrivée. On a un peu l'impression de revivre, effectivement, Kevin Reza à l'étape d'hier. Quand on regarde le peloton. En effet, on prend les mêmes et on recommence. On voit Yann Bernal aux avant-postes en train de bien travailler comme il a pu faire hier. Ceci n'est pas une rediffusion, on le précise. Il nous avait dit qu'il était fatigué de sa journée d'hier. Mais bon, après, il est vraiment là pour s'aguerrir, pour retrouver une bonne condition et de se faire plaisir. Bon, il était fatigué. Mais enfin, ils étaient tous fatigués. Ils se sont reposés cette nuit. Ils sont repartis ce matin. Et on aura, en tout cas, une fin d'étape probablement différente. Même si hier, on a vu la volonté des équipes, certaines équipes, de durcir la course pour écarter les sprinters. Ce sera le cas aujourd'hui, à nouveau. Alors, aujourd'hui, justement, vous voyez quoi ? Vous voyez un petit peloton arriver sur la ligne d'arrivée. Vous voyez carrément des échappés arriver sur cette ligne d'arrivée de Marburg. Comment vous... C'est un peu... Bon, on n'a pas de boule de cristal. Ça, je pense que tous les téléspectateurs le savent bien. Mais comment vous l'imaginez ? Vous, cette étape, cette fin d'étape, justement, ce dénouement ? Au vu de ce qu'on a vu hier et des vélétés qu'il y a eu sur le final, je pense qu'aujourd'hui, il va encore y avoir beaucoup de mouvements. Allez, moi, je vais mouiller un petit peu. Je vois bien une trentaine de coureurs arriver à l'arrivée. Donc, aujourd'hui, il faudra quand même être au niveau, ne pas se faire piéger. Je pense qu'honnêtement, il y a des coureurs aujourd'hui, et notamment des coureurs pour le général, qui vont perdre du temps. Donc, voilà, le parcours est bien fait. Il y a ces quatre ascensions dans les 30-35 derniers kilomètres. Il y a notamment ce sprint bonus qui attribuera des secondes de bonification, qui a seulement 5 kilomètres de l'arrivée au sommet d'une bosse qui fait un peu plus d'un kilomètre à 5%. Avant ça, il y aura deux ascensions de deuxième catégorie qui vont s'enchaîner. Donc, honnêtement, le parcours se prête à ce qu'il y ait du mouvement. Hier, on a vu quand même pas mal de coureurs se découvrir. On a vu une liste bolite. On avait même vu une attaque de Filippo Gana sur le final. Donc, voilà, il y a de quoi faire. On a vu Bormann aussi attaquer. Donc, voilà, il y aura de quoi faire. Je pense honnêtement qu'avec les mouvements qu'il y aura, on aura pour moi moins de 30 coureurs à l'arrivée. Eh bien, on verra. Moins de 30 coureurs dans le premier peloton. À l'arrivée, Kevin, vous partagez l'avis de Christophe ? Oui, je pense que l'étape hier n'était pas très difficile. On a eu une difficulté en fin de parcours. Il y a eu des coureurs qui sont quand même écartés. Là, le niveau, enfin, le circuit proposé est vraiment difficile par rapport à hier. Il y aura des défaillances, c'est une certitude, avec une arrivée, enfin, un fin de parcours assez corsé et avec des montées assez régulières, mais courtes, mais difficiles. Donc voilà, on s'apprête à avoir vraiment un beau petit feu d'artifice sur la fin d'étape avec les leaders qui vont quand même se découvrir et prendre de l'avance par rapport à l'étape de demain. Un abandon signalé sur la route de ce Tour d'Allemagne à l'occasion de cette deuxième étape, et pas des moindres, puisque c'est le sprinter Fernando Gaviria qui finalement n'a pas continué. On avait vu dans le sprint hier, eh bien que... Enfin, on ne l'avait pas vu dans le sprint. Non, on ne l'a pas vu. On l'avait vu se faire distancer. Il n'était pas son avantage. Voilà, il n'était pas du tout à son avantage. Donc, quoi qu'il en soit, eh bien, Fernando Gaviria n'est plus là. Jakub Marekjko est arrivé hors délai à l'issue de l'étape d'hier. C'est vous dire quand même si cette fin d'étape a été préjudiciable pour certains coureurs. Et Quentin Jorégui, qui est actuellement à l'avant de la course, eh bien, il était arrivé dans les délais, mais il était arrivé avec plus de 19 minutes de retard arrivé tout seul. Hier, renseignement pris auprès du staff de l'équipe et de Fred Adam, d'ailleurs, qui nous avait envoyé ce petit mot, le relation presse de l'équipe BNB Hôtel KTM. Il nous avait dit qu'il n'était pas dans une grande forme. Il était malade. en mode survie, vous aviez dit hier. En effet, oui. On a eu un petit mot de sa part. Il nous a bien spécifié qu'il était souffrant depuis le début de semaine. Donc, ça peut être compréhensible de voir qu'il finit à quasiment 20 minutes hier. Mais là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Il est aux avant-postes. Alors, je vais vous poser une question à l'un et à l'autre, puisque vous avez été quand même longtemps coureur et ça a dû vous arriver quand même de prendre le départ mal fichu. Est-ce qu'on peut, alors que l'on aperçoit ici Romain Bardet, qui est à l'arrière du peloton, un autre Français dans ce peloton du Tour d'Allemagne. Pas d'inquiétude. Il était dans les voitures. Il a dû s'arrêter un court instant, repartir avec d'autres coureurs. Il est en train de regagner le peloton. J'en reviens à Quentin Jorégui. Quand on est malade, est-ce que justement, on peut imaginer, est-ce qu'on souffre autant, moins, plus en se glissant dans une échappée ? Une échappée, elle progresse sur un rythme régulier. Voilà. Est-ce que ça veut dire, en clair, ma question, qui n'est pas très claire, je le reconnais. Est-ce que ça veut dire qu'il va mieux ou est-ce que ça veut dire qu'il réagit autrement par rapport à cet enfer qu'il a vécu hier en se disant, je vais me projeter à l'avant pendant que ça ne roule pas trop vite et puis, on verra, ça me permettra peut-être de terminer dans les délais, de mieux vivre cette étape, de moins souffrir et peut-être d'être concentré sur un objectif, quel qu'il soit. Moi, je pense qu'il va mieux. Je pense qu'il va mieux. Tout simplement, parce que déjà, j'ai regardé un petit peu comment l'échappée s'est constituée. Elle s'est constituée au bout d'une quinzaine de kilomètres. Il y a eu plusieurs attaques. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a eu un petit peu de mouvement. Alors, certes, pas une grosse course de mouvement au début, mais en tout cas, il y a eu quand même plusieurs attaques. Donc, ça veut dire que Quentin était quand même mobilisé pour y aller. Il avait clairement envie d'y aller. Alors, il va mieux. Alors, certainement que la condition n'est pas optimale. Je pense qu'il ne faut peut-être pas en espérer grand-chose aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. En tout cas, le principal, c'est d'aller mieux et surtout d'aller de l'avant, de se projeter. On le sait, la journée qu'il n'a pas dû passer hier, elle a dû quand même être assez pénible pour lui. Et aujourd'hui, il ne se revoyait peut-être pas, se remettre dans cette position où on l'a souvent vu hier à l'arrière du peloton et entre guillemets, subir le peloton, les relances et toutes les accélérations de toute la journée. Donc, le fait d'avoir pris les devants, c'est déjà que ça va mieux. Et c'est aussi pour se redonner une certaine dynamique, une certaine motivation. C'est quand même plus motivant d'être à l'avant que de subir toute la journée à l'arrière du peloton. C'est comme ça que j'imagine les choses. Non, mais tu as tout à fait raison. Il faut mieux être entreprenant et puis se faire souffrance pour participer à la course que de rester en queue de paquet toute la journée et puis subir le relance, subir la course du début jusqu'à la fin et puis finir à 20 minutes des premiers. Là, il prend les choses correctement. Il s'est remobilisé au niveau de la tête, même si physiquement, il n'est pas encore à 100%. Mais au moins, il prend les choses de la bonne manière et puis voilà, il va se redonner confiance pour les jours à venir ou les courses qui vont suivre. On aperçoit Filippo Gana dans le peloton. Alors lui, il est en pleine forme sur ce tour d'Allemagne. Il a le maillot de leader. Il l'a conservé hier en dépit des bonifications distribuées, notamment à l'arrivée, au sein de cette formation Ineos dont le leader est, on le rappelle, Adam Yates. On voit le champion d'Europe, Fabio Jakobsen, qui sait que ça va être difficile. Et ici, Egan Bernal dans le rôle du Grégario. Egan Bernal, rappelons-le, ancien vainqueur du Tour de France, du Tour d'Italie, de Paris-Nice et d'autres belles courses qui, après avoir été victime d'une terrible chute à l'entraînement chez lui en Colombie au mois de janvier, a été longtemps convalescent. Avant de revenir, il a rencontré Charles-Antoine Nora, notre envoyé spécial sur ce tour d'Allemagne. Écoutez justement les propos et l'état d'esprit du Colombien sur cette épreuve, qui est la deuxième épreuve à laquelle il participe cette année, après le Tour du Danemark la semaine dernière. « Ça a été un long chemin pour revenir. Il y a 7-8 mois, en janvier-février, je ne pensais pas pouvoir remonter sur un vélo. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête, physiquement, avec ma famille aussi, mais j'ai su faire face et je suis super content d'être ici aujourd'hui. » Il est content et nous aussi, on est content de le retrouver parce que quand un coureur tombe, quand un coureur chute, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en course, c'est un combat, premier combat. Kevin Reza, vous avez connu ça, vous, quand vous étiez coureur, des moments de doute sûrement, parce que la chute, elle frappe évidemment sans discernement. Ça peut être un grand champion, ça peut être un équipier, ça peut être quelqu'un qui est tombé la veille, quelqu'un qui n'est jamais tombé. Bon, là, ça lui est tombé dessus. Il faut se relever, il faut repartir. On est professionnel, ça fait partie du... À quel moment, justement, vous arrivez à vous dire, allez, quel que soit le prix à payer et la débauche d'efforts et de courage qu'il faut, je vais quand même m'y atteler parce que c'est la meilleure chose à faire ? Je pense qu'il a dû se poser, enfin, moi en tout cas, je me suis posé la question vraiment durant 24 heures pour savoir si je continuais ou pas dans ce milieu-là. Être coureur professionnel, être athlète de haut niveau et c'est vraiment difficile à assimiler parce qu'il y a tellement de risques, tellement de sacrifices à avoir. Et le concernant, et puis on peut mettre aussi dans le même panier Jacob-Philippsen, non, Jacob-Senn, Fabio Jacobsen. Voilà, ça a été deux coureurs qui ont été détruits et puis qui ont su se reconstruire par la suite. Et voilà, Fabio est revenu de très belle manière en s'imposant sur le Tour de France, le dernier Tour de France. Et je pense que Egan Bernal va prendre le même chemin, mais il prend plus le temps et ils ne font pas aussi le même métier. Fabio était astrimpteur. Lui, c'est un coureur de classement général, donc c'est totalement différent. Il peut prendre plus le temps et prendre moins de risques pour les courses à venir. Vous, vous aviez eu un... Moi, je me souviens de deux belles chutes quand même. Vous en avez eu... Ah bah oui, il y a eu le Tour d'Italie. Il y en a eu sûrement plus, bien sûr. Mais je me souviens quand même au Tour d'Italie où vous faites tout le... C'est le Tour d'Italie que vous faites avec des pansements de la tête aux pieds, non ? Ah bah non. C'est pas vous, je confonds avec un autre coureur. Vous, la vraie chute, celle où vous vous êtes posé beaucoup de questions, c'est sur le Tour d'Espagne. Le Tour d'Espagne en 2016. En 2016. Et effectivement... Et d'ailleurs, il me semble me souvenir que vous êtes... Quand je disais qu'il n'y a pas de moment pour quand la sorcière aux dents vertes frappe, c'est que vous étiez en fin de contrat. C'est pas la période... C'est la période où vous devez convaincre. Non, c'était difficile parce que... Un employeur, une autre équipe... J'étais pas spécialement conservé par l'équipe du moment, ce qui était FDJ. Et ma volta s'était très bien passée. Je faisais des places d'honneur, des podiums mais tout se passait bien. Les contacts avec les autres équipes se passaient bien. Et à l'époque, j'avais un agent qui s'occupait de ça. Donc tout allait bien. Et puis la chute est arrivée en début d'étape. Et là, c'était un voile noir. Voile noir, je me réveille dans l'ambulance et je me dis « Non, je suis en fin de contrat, il faut que je me relève, il faut que je sorte de là. » Et finalement, tout le monde me dit « Non, tu veux pas repartir, c'est impossible, il faut que tu te rendes à l'hôpital pour faire des examens. » Et là, on commence à cogiter et on se dit « Qu'est-ce que je vais devenir ? » « Comment ça va se passer pour le futur ? » Et on pense quand même à nous rétablir mais on pense quand même au côté professionnel de la chose. Vous avez eu une fracture du crâne, c'est ça ? Oui, une fracture de trois cervicales. D'accord. De trois cervicales et ça m'a immobilisé durant trois mois et j'ai repris la saison six mois après. Au mois de mars. Pour Egan Bernal, c'est un peu la même chose, c'est même encore pire d'une certaine façon en termes de convalescence. Lui, c'est huit mois après. Les fractures, il y en avait beaucoup. La mâchoire, onze côtes cassées pour Egan Bernal, deux vertèbres, la main, la rotule, le fémur droit plus ce traumatisme thoracique, ce pneu motorax, aux deux poumons. Non mais... Il a tapé un bus en train de faire un exercice de contrôle à montre. On imagine bien la violence que ça a pu être du choc, le bus qui était arrêté et on imagine Egan Bernal en position qui n'a même pas pu freiner. Tête baissée, les mains pas sur les freins. C'était le choc violent. Ça n'aurait clairement pu être dramatique. Et le petit miracle, c'est de le retrouver là à l'image, redevenu coureur et avant de redevenir peut-être le champion qu'il a été, on lui souhaite de redevenir compétitif et d'avoir envie de regagner des courses. Enfin l'envie, il l'a sûrement parce que déjà de toute façon pour avoir fait tout ce travail, j'imagine qu'il a cherché des ressorts de motivation là où il pouvait les trouver. Quoi qu'il en soit, il est là. Pour l'instant, on vous rappelle, quatre hommes en tête, ces quatre coureurs que vous avez actuellement à l'image qui constituent l'échappée du jour parmi lesquels figure cet homme, Abraham Stockman qui est le dernier à être entré d'ailleurs dans cet échappé. Il a fait un petit rallye avant de rejoindre les trois coureurs qui étaient sortis en premier. Il est parmi les trois autres. On citera également Quentin Juregui, le nordiste qui est bien présent dans cet échappé pour la formation B&B Hôtel KTM. L'écart, 2 minutes 25. Ça, ce n'est pas forcément la bonne nouvelle. On va le suivre cet écart. Il reste encore près de 75 kilomètres à couvrir. On tourne une page de publicité. On va rentrer dans les 70 derniers kilomètres de cette deuxième étape du Tour d'Allemagne avec pour l'instant Egan Bernal qui continue son travail d'équipier. Il contrôle à distance cet échappé. Le rôle d'Egan Bernal en se transformant sur ce Tour d'Allemagne en équipier n'est pas de revenir sur les échappés mais de maintenir cet écart dans des proportions assez limitées puisque vous le voyez on est autour de 2 minutes 30 depuis un bon moment en ce qui concerne les quatre coureurs de tête. On n'accorde pas plus et Bernal calque son allure par rapport aux quatre coureurs qui sont en tête. Quand il s'agira de combler les 2 minutes 30 soit on lui demandera d'accélérer ou surtout on demandera à quelqu'un d'autre de venir l'aider soit tout simplement une autre équipe voire d'autres équipes c'est ce qui s'est passé hier d'ailleurs viendront prêter main forte. Les quatre hommes de tête vous les avez ici à l'image avec en première position Abraham Stockman juste derrière Quentin Juregui de l'équipe BNB Hôtel KTM en troisième position Byron Munton le champion d'Afrique du Sud du contre la montre et celui qui fermait la marche et bien c'était Jan Huger un coureur allemand on a donc un Sud-Africain un Français un Allemand et un Belge Et on est sur un parcours vallonais mais qu'il sera encore davantage quand on arrivera à proximité d'Amonneburg qui sera donc la prochaine difficulté répertoriée au classement du meilleur grimpeur difficulté qui n'est pas anodine puisque cette côte d'Amonneburg ne fait que 1500 mètres mais avec un pourcentage moyen supérieur à 9% donc c'est quand même un beau petit pétard un beau petit répéto c'est clair que l'ascension elle est difficile après on est loin de l'arrivée donc je ne suis pas sûr qu'il va se passer grand chose dedans mais c'est clair qu'elle est c'est une arrivée qui va c'est une bosse qui va créer un peu de fatigue dans le peloton à voir si une équipe a envie de créer un petit mouvement de course à ce moment là mais bon on sera à quoi quasiment 45 km de l'arrivée à ce moment là alors que l'on aperçoit Greg Van Avermaet ici dans le peloton Greg Van Avermaet qui était l'un des plus vaillants hier dans le final de l'étape même s'il n'a pas réussi à concrétiser cette attaque attaque d'ailleurs qu'il a déclenché avec l'un de ses l'un de ses coéquipiers Mickaël Char Mickaël Char ils sont sortis à deux c'était audacieux ça a surpris un peu tout le monde mais on a quand même réussi à les reprendre avant de disputer l'arrivée de la première étape sous forme d'un sprint quoi qu'il en soit Greg Van Avermaet est plutôt en forme je vous le disais Greg Van Avermaet que Charles-Antoine Nora a rencontré et qui justement a accepté de lui parler de cette étape et surtout de son finale aujourd'hui Est-ce que vous pensez que le final a ponctué de différentes bosses il peut aussi sourire ou être prétexte au coureur du cassement général pour attaquer aujourd'hui ? Oui c'est un peu le deux je pense le mec pour le général va être là aussi parce que tu peux perdre 20 secondes rapides ici dans un parcours comme ça la descente est très technique peut-être un peu la pluie dans le final c'est toutes les choses qui sont importantes pour le pour le général déjà et je pense que ça va être un bon cours c'est une étape qui ne peut pas dire comment ça va faire déjà aujourd'hui Greg Van Avermaet l'ancien champion olympique coureur précieux je crois pour l'équipe de Vincent Lavenu et qui fait une belle fin de saison l'avait aperçu également sur les routes du Limousin mais c'est un coureur qui est on va dire attaquant infatigable mais rarement récompensé par des succès on l'a vu je vous parlais du Tour du Limousin prendre la 3ème place au classement final il avait pris la 2ème place de l'étape de Malmour l'étape en Corrèze qui était probablement la plus difficile pour ce Tour du Limousin on l'a vu faire 3ème du Newsblatt en début de saison quelques places d'honneur mais pas de victoire les victoires pourtant il en a obtenu souvent au cours de sa carrière la dernière elle remonte à 2019 c'était lors du Grand Prix de Montréal une épreuve d'ailleurs que vous pourrez suivre cette année sur la chaîne l'équipe le Grand Prix de Mont-Rémal et le Grand Prix de Québec C'est vrai que Greg Van Avermaat d'ailleurs on l'avait vu au Limousin en interview on avait vu aussi Benoît Cossneufroy qui avait à cœur notamment dans cette étape de Malmour difficile de l'emmener au sprint et de pouvoir lui bénéficier d'essayer d'aller remporter une étape parce que tout simplement ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné ça va faire 3 ans Montréal 2019 on va être à Montréal 2022 la semaine prochaine ou dans 15 jours mais bon on y arrive ça va faire quasiment 3 ans qu'il n'a pas remporté de course et surtout on aimerait bien du côté de l'équipage 2R Citroën lui permettre de relever les mains à un moment donné c'est ce qu'on a essayé de faire notamment avec Benoît Cossneufroy sur le Limousin ça n'a pas fonctionné mais c'est clair qu'il est très en jambe sur cette fin de saison donc voilà on retrouve moi j'ai le sentiment quand même qu'on retrouve un Van Avermaat comme on le connaissait il y a 2-3 ans il a eu des soucis notamment avec le Covid comme la plupart des cours qui l'ont attrapé lui il l'a attrapé aussi et a priori il a quand même et je crois même la vaccination il s'en est un petit peu plein a priori ça l'a un peu handicapé pendant presque quasiment une année donc il a eu du mal à retrouver des sensations et surtout à retrouver son niveau qui est le sien et là j'ai l'impression que ces problèmes-là sont derrière lui il est relancé maintenant Greg Van Avermaat c'est quand même 17 ans de carrière et puis on parle toujours du titre olympique il ne faut pas oublier quand même que ce coureur a inscrit son nom au palmarès de la reine des classiques Paris-Roubaix c'était en 2017 Jonas Rutsch alors là il est sous le maillot de l'équipe IF l'année dernière il avait disputé le tour d'Allemagne sous le maillot de la sélection allemande il me semble Rutsch donc avec cette équipe IF qui est en quête de points pour rester dans le World Tour on sait qu'il y a pas mal d'équipes qui se battent pour les points et bien Rutsch il a cette mission on parlait de Paris-Roubaix lui il avait terminé 11ème de Paris-Roubaix l'année dernière Rutsch qui avait débuté sous le maillot de l'une des équipes continentales allemandes représentées d'ailleurs aujourd'hui à l'avant de la course l'équipe Lotto-Kernhaus avant de rejoindre en 2020 la formation IF Il a fallu faire un choix un choix difficile pour les organisateurs parmi toutes les équipes continentales qui existent en Allemagne parce que à l'instar d'autres pays comme l'Italie et même la France et bien on a de plus en plus d'équipes continentales qui apparaissent des équipes amateurs qui ont la volonté de franchir le rubicon de passer en continental et de se coltiner quelques courses pro enfin de se coltiner surtout les coureurs les coureurs réputés dans des world teams c'est le cas en Allemagne beaucoup d'équipes continentales de niveau pas toujours très homogène et celles qu'on le retrouve au départ hormis peut-être Saris-Rouvi sont quand même des équipes qu'on connaît assez bien notamment l'auto Kernaos ou Downer Hacon je pense que le boulot que Egan Bernal je pense qu'il a terminé c'est écarté les autres équipes n'auront pas le choix de venir soutenir l'équipe Mineos parce que comme on peut le rappeler il n'y a que 6 participants par équipe sur cette épreuve là et c'est très difficile pour une équipe de contrôler toute la journée sur un circuit qui fait 200 km et qui est assez vallonné donc c'est compliqué de pouvoir laisser l'équipe du leader toutes ses responsabilités tout en la journée Bon on a vu quand même que l'équipe UAE était volontaire enfin elle était là de toute façon elle s'est un peu retrouvée tiens les gars allez-y c'est à vous ah bon c'était pas forcément c'était pas prévu en même temps c'est Egan Bernal qui vous passe le relais c'est difficile à refuser ça on va l'aider le pauvre il est en convalescence il revient je ne suis pas sûr qu'il pense ça mais bon le pauvre attendez un peu vous verrez chez UAE donc on a effectivement dans cette équipe on n'a plus Fernando Gaviria mais on a d'autres coureurs qui peuvent viser le classement général on les voit les UAE avec Alessandro Covi avec Davide Formolo qui seront évidemment les deux coureurs que l'on peut attendre sur cette épreuve deux coureurs d'ailleurs qui n'ont pas participé au dernier Tour de France tout comme Gaviria ils avaient privilégié cette année le Giro c'est un peu normal Covi et Formolo sont italiens donc ils préféraient peut-être participer à leur Tour national et pour l'instant vous le voyez et bien Formolo est à 15 secondes Covi est à 19 secondes ce sont les écarts qui sont impactés par le prologue le premier jour Charles-Antoine Nora a rencontré Davide Formolo écoutez justement ce que nous dit de cette étape et notamment des derniers kilomètres le coureur de cette formation des Émirats Arabes Unis le final est un vrai défi ça semble compliqué de contrôler la course pour un sprint donc on va tenter dans ce final il y a de bonnes opportunités en plus il risque de pleuvoir ce qui rendrait forcément la course plus difficile donc nous sommes ici pour prendre notre chance et évidemment nous essaierons jusqu'à la fin il risque de pleuvoir ça fait le deuxième coureur qui nous parle de la météo Craig Van Damat nous en a parlé tout à l'heure Craig Van Damat nous a aussi parlé d'une descente technique sur le final donc toutes ces infos sont importantes pour nous pour savoir à quoi s'attendre et puis bien sûr pour les coureurs qui ont bien mieux que nous analysé le parcours et puis au niveau de la météo à priori en tout cas il n'y a aucune certitude mais c'est possible qu'on ait de l'eau en tout cas on nous en parle tout à l'heure là ça va mieux au niveau de la route mais tout à l'heure la route était mouillée il y a de cela une quinzaine de kilomètres donc voilà à voir comment ça va se dérouler après on sait que s'il y a de la pluie ça va clairement augmenter le niveau de stress dans le peloton et la dangerosité aussi au niveau des routes s'il y a des descentes techniques en tout cas ça va clairement durcir la course oui je ne sais pas s'il a plu récemment dans ce coin d'Allemagne mais c'est vrai quand il n'a pas plu depuis longtemps et c'est souvent le cas actuellement et bien les routes sont beaucoup plus glissantes dangereuses parce qu'elles ont été depuis longtemps recouvertes d'une fine pellicule de grasse et par conséquent méfiance si effectivement il y a une inverse pour les quatre de devant tout se passe bien l'écart n'a pas réellement évolué on est toujours autour de 2 minutes 30 alors peut-être 2 minutes 20 mais quoi qu'il en soit l'entente est parfaite entre ces quatre coureurs parmi lesquels figurent Quentin Joregui vous le voyez ici sous le maillot de l'équipe B&B Hôtel KTM Quentin Joregui donc qui a été l'un des instigateurs de cette de cette échappée aujourd'hui au lendemain au lendemain d'une journée difficile puisqu'on l'avait noté constamment à l'arrière du peloton avant qu'il ne soit distancé et qu'il termine parmi les derniers puisqu'il était souffrant ça va mieux aujourd'hui et on va voir si cette échappée peut aller loin mais on ne se fait pas d'illusions avec un écart mais ça c'est la faute à Egan Bernal avec un écart constamment en deçà des 2 minutes 40 et bien effectivement oui ben oui c'est toi c'est toi dont on parle là voilà à cause de lui ben Quentin Joregui il se dit bon ben on va se faire reprendre assez rapidement très certainement on s'en rappelait aussi sur cette incrustation que c'est la première fois que le coureur colombien participe au tour d'Allemagne c'était pas dans son ce n'était pas dans son dans son programme dans le passé participer à cette épreuve au mois d'août alors parmi les les grands favoris il y en a un dont on vous avait parlé c'est son coéquipier Adam Yetz Adam Yetz sur cette étape aujourd'hui c'est peut-être intéressant de l'écouter puisque Charles-Antoine Noral l'a rencontré ça peut d'ailleurs nous donner quelques indices sur la façon dont on appréhende cette équipe en ce qui concerne en ce qui concerne Egan Bernal qui est venu se replacer en tête à nouveau parce qu'on a peut-être une idée derrière la tête aujourd'hui écoutez ce que disait donc Adam Yetz ce matin c'est un final très chaud et si certaines équipes commencent à rouler fort ça va vite devenir très sélectif pour l'instant les écarts au général sont très proches mais si quelqu'un tente le coup aujourd'hui ça peut vraiment faire de gros écarts il va y avoir des coups si je traduis ce que nous dit Adam Yetz enfin c'était très bien traduit d'ailleurs au passage mais en d'autres termes on a un peu l'impression si on interprète plus exactement ce qu'il le dit c'est qu'il suffirait qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment tenté de durcir la course ou de mettre le bazar pour que ça donne des idées un peu à tout le monde et qu'on ait une course complètement différente c'est pas comme ça que vous interprétez finalement ces propos ? ce qu'on interprète surtout c'est qu'il y a clairement nous on a que le profil ça semble difficile ça semble pas insurmontable mais ça semble quand même difficile ce qui est sûr c'est que les coureurs eux craignent vraiment ce final et en tout cas ils nous disent tous qu'il y a possibilité de faire des choses de créer des écarts de prendre du temps par rapport aux autres donc ça nous laisse quand même présager d'un final qui va être intense c'est ça c'est ce que j'en tire un petit peu de toutes ces interviews clairement on nous parle du final comme un final compliqué à gérer et où il va certainement y avoir beaucoup d'attaques et c'est vrai quand on regarde le parcours les boss ne sont pas insurmontables quand même Kevin alors oui la prochaine celle qui interviendra à 40 et quelques kilomètres de l'arrivée à 44 kilomètres de l'arrivée on sera au pied pratiquement oui celle-là je l'ai dit elle est raide elle est courte mais elle est raide elle fait 9% sur 1,5 km ensuite les suivantes 2 km à 6,5 km 2,2 km à 5% 1 km à 4,7% il n'y a pas de quoi ce n'est pas effrayant sur le papier après c'est les coureurs qui décident à l'allure à laquelle ils veulent monter donc c'est l'intensité de la course qui va décider si ça va faire exploser ou pas le paquet et puis de voir si ça fait la sélection naturelle mais sur le papier ce n'est pas des grimpeurs qui sont insurmontables pour ce genre de coureurs de haut niveau c'est l'enchaînement aussi qui peut être la nature des routes il faut quand même voir si on est sur des routes aussi larges que c'était le cas par exemple hier on ne sera pas dans le limousin je vous le dis tout de suite ça de toute façon parce que même 4% dans le limousin ça peut faire mal ça peut faire très mal et puis c'est toujours pareil on parle des côtes on ne parle pas des descentes l'alternance de côtes et de descentes pour peu que la descente soit un petit peu piégeuse voilà et si l'appui commence à arriver aussi donc ça tout rentre en compte il faut mettre tous les paramètres dans le même sac et puis voir comment ça peut ça peut se passer au fil des kilomètres mais concrètement ça ne sera pas assurmontable pour la plupart des prétendants au classement général Allez petit moment d'étirement pour l'un des coureurs de la formation UAE il s'agit de George Bennett le Néo-Zélandais de cette formation UAE à laquelle appartient David Deformolo que vous avez pu entendre tout à l'heure George Bennett lui il était présent sur le Tour de France au côté de au côté de Tadej Pogacar qui n'a pas terminé il me semble non il avait été contraint à l'abandon et je me posais la question George Bennett c'est pas sa course de rentrée justement ce Tour d'Allemagne je vais ah non il était présent me dit Garance Ferraud sur le Tour de l'Ain belle épreuve le Tour de l'Ain qui s'est déroulé donc au début du mois d'août il a terminé à la 7ème place donc il était clairement en condition non non il a couru depuis son abandon au Tour de France Tour de Castileone où il a terminé 2ème la classique Saint-Sébastien 13ème le Tour de Gexio 8ème et puis clairement il est en condition depuis le Tour de France ça a l'air d'aller pas trop mal sa plus mauvaise place c'est 13ème à Saint-Sébastien on s'est trompé alors qui va prendre le maillot aujourd'hui c'est George Bennett ah bah voilà on a oublié non non George Bennett il le prendra demain d'accord ça correspond plus à son profil oui bien sûr c'est vrai c'est un peu trop tonique aujourd'hui pour lui d'accord non mais en tout cas c'est déjà Kevin qui va prendre voilà il s'est dévoilé dans ses pronostics il l'a plombé demain il va rien prendre du tout non mais en tout cas un courant à suivre on va essayer de te suivre sur tes pronostics on verra si demain demain Bennett ouais ben là il regrette déjà enfin on parle beaucoup de l'équipe de l'équipe UAE mais l'équipe dont on parlait le plus au départ de ce tour d'Allemagne c'était plutôt la formation Bora Hansgrohe la formation du vainqueur sortant Nils Politt et dans laquelle on a peut-être on assistera peut-être à l'occasion de ce tour d'Allemagne un retour au premier plan d'Emmanuel Bourgmann Bourgmann que Charles-Antoine Nora a rencontré vous voyez les coureurs de l'équipe Borhansgrohe qui équipent ah ça rigole pour l'instant c'est pas c'est pas encore le moment le moment le plus critique mais quoi qu'il en soit dans cette équipe écoutons justement Bourgmann qui est peut-être bien le leader désigné pour le classement général Hier je me suis senti relativement bien j'espère que ce sera le cas aujourd'hui aussi Demain c'est l'étape Rennes mais avant cela il y a l'étape du jour qui est un vrai morceau Oui aujourd'hui ce sera différent avec les ascensions regroupées dans le final il y aura du mouvement c'est certain Est-ce que vous pensez que les coureurs du classement général peuvent déjà se dévoiler aujourd'hui ? Oui je pense il y aura des attaques dans le final on devra rester devant mais c'est dur de savoir de combien sera constitué le groupe qui se jouera la gagne Il y a également l'objectif d'aller chercher le maillot de leader avec Nils Politt Ce serait beau oui Nils c'est bien il a des chances d'aller prendre le maillot mais ça dépendra de la course Nils Politt peut-il être considéré malgré tout comme un autre leader ou c'est vraiment pour aujourd'hui et puis ensuite Nils Politt la montagne c'est peut-être un petit peu trop dur pour lui quand même Je pense aussi je pense clairement que Nils Politt s'il a l'opportunité de pouvoir prendre le maillot aujourd'hui il va le faire aller chercher la victoire d'étape il en est complètement capable maintenant demain ce sera trop dur clairement par rapport à des purs grimpeurs comme on en a sur ce tour d'Allemagne ce sera de mon point de vue trop compliqué demain on est clairement sur une vraie ascension 12 km à plus de 6% de moyenne avec des passages assez raides et surtout avant ce col là juste dans les kilomètres qui précèdent on aura une autre ascension de un peu plus de 3 km avec des pourcentages au haut de là des 7% et comme entre les deux il y a une descente qui fait genre 1 km c'est presque c'est un enchaînement le col faisait 15 km quasiment c'est Télégraphe Galibier non j'exagère un peu quand même ce sera je pense trop compliqué pour Nils Politt demain de pouvoir rivaliser avec les meilleurs grimpeurs mais aujourd'hui clairement c'est un des coureurs en tout cas on l'a vu hier à l'offensive il a gagné ce tour de l'Allemagne l'année dernière bien sûr il a le cœur de bien faire il est en condition donc aujourd'hui c'est un coureur à pointer à suivre aussi oui il est à domicile il l'a gagné l'an dernier pouvoir porter le maïd leader une journée c'est toujours ça de pris il ne va pas s'en empêcher non ça c'est sûr et puis Nils Politt c'est quel tempérament quand même c'est un coureur qui dès qu'il y a une ouverture il attaque c'est un attaquant un peu infatigable et redouté j'ai l'impression de ses adversaires parce qu'avec ses grands pinceaux quand il est lancé c'est difficile d'aller le rechercher on parle souvent de Philippe Ogana mais Nils Politt c'est un petit peu la même chose c'est des coureurs il ne faut pas leur laisser la moindre marge de manœuvre parce qu'ensuite après il est très difficile de revenir sur eux non c'est sûr quand il l'emporte c'est toujours avec la manière il ne fait pas en demi-mesure il attaque de loin il tente des choses et ses adversaires savent à quoi s'en tenir donc à suivre pas seulement Bourgman mais également Nils Politt sur cette équipe au sein de cette équipe cette équipe Bora-Hansgrohe Nils Politt qui avait remporté rappelez-vous l'année dernière l'étape de Nîmes sur les routes du Tour de France et qui cette année a obtenu le titre de champion d'Allemagne au mois de juin dernier et puis sur la chaîne l'équipe on l'avait aussi vu remporter le Tour de Cologne c'était pas sur la chaîne l'équipe d'ailleurs c'était sur la plateforme live de l'équipe cette plateforme qui nous est si précieuse donc via le web bien sûr qu'elle nous permettra de vous montrer en direct les deux étapes de ce week-end samedi et dimanche on vient de vous dire que l'étape de samedi il ne fallait pas la rater si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter vous pourrez la regarder en différé à la télévision et j'en profite pour dire qu'il y a un grand rendez-vous ce soir sur la chaîne l'équipe après le débriefing de Claire Bricogne après ça va frotter bien sûr après l'équipe de Greg ce soir c'est du volleyball qui nous intéresse et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt France-Allemagne le championnat du monde donc ce sera j'ai pas l'heure ça y est j'ai oublié j'avais tout j'étais parfait j'étais au point et je n'ai pas l'heure mais je suis sûr que Garence va me le souffler et si elle ne le souffle pas je vais le trouver tout seul c'est à 21h05 voilà et j'ai trouvé ça dans le journal de l'équipe dernière page comme quoi il faut toujours avoir son quotidien sous le bras allez 53 km encore à couvrir et les gars qui ont augmenté un petit peu comment il faut interpréter ça comme hier comme hier tout simplement pour ceux qui n'étaient pas là hier est-ce que vous auriez la gentillesse de répéter en quelque sorte hier la tactique d'Eneos était simple c'était de pouvoir espérer une autre équipe ou voir plusieurs équipes venir rouler avec elle et pour ça il faut laisser monter légèrement le temps là il y a quelques kilomètres on était à 2,20 on est à l'autor de 2 minutes et maintenant on est passé à 3 minutes il nous reste à 53 kilomètres donc s'ils peuvent encore monter je pense jusqu'à 3 minutes 30 ce qui forcera aux autres équipes de venir les soutenir aux avant-postes oui ça va faire même 3 minutes maintenant en ce qui concerne l'écart vous aurez noté quand même que Florian Sénéchal ne quitte pas les avant-postes du peloton on le reconnaît aisément avec son maillot de champion de France enfin là on nous montre plutôt le ventre mou du peloton mais il est devant bien placé et depuis depuis le départ le 2SAR 181 c'est le meilleur grimpeur avec ce maillot bleu maillot distinctif de meilleur grimpeur porté depuis hier par Jacob Gessner le coureur de l'équipe le Toker Naos qui était échappé lors de la première étape de ce tour d'Allemagne il serait à mon avis alors attendez je ne vais pas m'avancer j'allais dire il ne va pas être menacé aujourd'hui tout dépendra évidemment à quel moment l'échappée aujourd'hui sera reprise mais il n'y a pas de côte de première catégorie ce qui avait permis d'ailleurs à Gessner de faire la différence hier puisqu'il avait empoché les gros points mais là il y a quand même au total trois côtes de deuxième catégorie qui peuvent permettre à celui qui passera en tête si c'est le même à chaque fois d'empocher 9 points au total au cours de cette journée et au classement du meilleur grimpeur Gessner a 11 points donc vous voyez que normalement étant donné que ce ne sont pas les mêmes échappés hier et aujourd'hui Gessner va conserver ce maillot sur les épaules à l'occasion de l'étape de demain alors demain ce sera peut-être une autre histoire je pense demain ce sera beaucoup plus compliqué demain il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de Grand Prix de la montagne mais il y en a je vais essayer de retrouver ça ça va bien fonctionner il y en a au moins un déjà qui est compliqué c'est celui de l'arrivée où il y aura pas mal de points à attribuer et il y en aura aussi en cours d'étape je ne retrouve pas ma page donc que comme ça ah si elle est là demain il y aura non demain demain il y aura trois cols de première catégorie et un col de deuxième catégorie donc clairement demain déjà s'il y a une échappée qui se constitue au départ voilà on a le profil s'il y a une échappée qui se constitue au départ déjà il y a pas mal de points à aller chercher dans les 37 premiers kilomètres et puis après on le voit et puis là c'est bien imagé on voit bien le final là où on aura cette ascension là de 3,5 km à 7,4% enchaînée enchaînée directement derrière avec l'ascension finale du Shao Insland 11,6 km à 6,5 et puis on voit ce sprint intermédiaire que les ordinateurs ont eu l'intelligence de mettre quasiment au milieu du col il restera il restera allez 4,5 km avant d'aller chercher l'arrivée donc voilà ce qui nous attend pour demain et surtout puisqu'on en parlait du classement du Grand Prix de la Montagne demain il y a beaucoup de points à aller chercher dans l'étape oui et donc probablement le vainqueur de l'étape de demain peut très bien être ensuite également le meilleur grimpeur de ce tour d'Allemagne à noter je ne sais pas si on l'a dit pour l'instant on a passé un seul Grand Prix de la Montagne un deuxième catégorie et c'est Quentin Jauré Guy qui est passé en tête devant Jan Huger et Byron Munton bon on va voir si Quentin a l'ambition de prendre d'autres points au cours des prochaines ascensions la prochaine étant cette côte assez sévère courte mais sévère d'un kilomètre 500 du côté d'Amenenbourg allez on retrouve les échappés justement la poche de glace elle a fondu la chaussette avec la glace ça fait un moment qu'il l'a en plus ça fait un moment que je l'ai vu l'identité des quatre coureurs ici Munton derrière lui Abraham Stockman Jan Huger roulé en tête et Quentin Jauré Guy ferme la marche Quentin Jauré Guy qui est un coureur âgé de 28 ans originaire de Cambrai coureur qui a eu l'occasion de remporter le Grand Prix de la Somme mais c'était il y a déjà quelques années 2015 deuxième des boucles de l'Aulne derrière Alexis Goujar en 2019 troisième du Tour du Doubs en 2017 troisième également de la Pauline Normande de Paris Camembert de Paris Chenille donc vous l'aurez compris souvent sur des Coupes de France Quentin Jauré Guy s'est illustré à l'échelon supérieur on l'a vu disputé déjà deux fois le Tour d'Italie et trois fois le Tour d'Espagne mais le plus souvent dans un rôle d'équipier mais il n'a jamais disputé le Tour de France il n'a pas eu une très grande réussite lors de sa première année chez Biotel KTM et il a eu des soucis de l'année dernière l'année dernière en effet des soucis de genoux si je ne me trompe pas et ça l'a tenu quasiment toute la saison il a participé à quelques courses en fin d'année mais toute la première partie de saison ça a été compliqué pour le voir sur une compétition ou autre bah oui 14 jours de course seulement l'année dernière c'est pas énorme non c'est pas énorme et on voit tout de suite en regardant effectivement cette saison dernière qu'elle a été émaillée d'incidents de toutes sortes c'est également un bon cyclocrossman Quentin Juregui voilà en tout cas ce que l'on pouvait dire sur ce coureur qui anime pour l'instant l'échappé du jour on est entré dans les 50 derniers kilomètres de course il fait partie de ces 4 coureurs qui ouvrent la route pour l'instant avec 3 minutes et 14 secondes d'avance sur le peloton toujours placé sous la conduite des coureurs de la formation Ineos je vous propose de tourner une page de publicité on est du côté de Niederkline et dans quelques minutes nous serons au pied d'Amonnebourg mais auparavant on fait cette pause avant de retrouver Christophe Riblon et Kevin Reza nos consultants aujourd'hui nous sommes dans la campagne autour de Marbourg dans le lander de Hesse et pour l'instant pour l'instant une échappée de 4 coureurs tient tête au peloton bon la poursuite n'a pas réellement été lancée même si l'on a vu l'équipe Ineos l'équipe du leader Philippe Ogana rouler en tête du peloton avec surtout Egan Bernal en Grégario Deluxe et bien en tout cas ça ne trouble pas la sérénité des 4 coureurs de tête que vous avez ici à l'image parmi lesquels se trouve Quentin Joregui un coureur âgé de 28 ans de l'équipe B&B Hôtel KTM qui appartenait auparavant à la formation AG2R La Mondiale et qui avait débuté chez Roubaix Lille Métropole en 2014 Quentin Joregui n'est pas seul il est en compagnie d'un Sud-Africain Byron Munton d'un Belge Abraham Stockmann et d'un Allemand Yann Huger ces 3 derniers cités appartenant tous les 3 à 3 équipes différentes 3 équipes continentales allemandes et vous voyez donc Quentin Joregui qui maintenant ferme la marche sur une ligne droite assez longue 2 minutes 50 l'écart n'a pas sensiblement évolué depuis que nous avons constaté qu'il était capable d'atteindre cet écart 3 minutes et même légèrement plus mais on va arriver maintenant dans ce que l'on attend sur cette étape c'est-à-dire les parcours vallonnés avec des côtes parfois sévères ce sera le cas en ce qui concerne la côte d'Amonneburg dont le sommet est situé à 42 km 600 cette côte fait 1 km 500 je vous laisse faire la soustraction ça va venir très vite mais là on peut voir que la physomie de la course a peu changé Egan Bernal s'est écarté et puis a laissé place à des équipes comme UAE Bahrein Victorious et DSM qui se mettent vraiment en ordre d'attaque pour attaquer dans les premières positions ce second grimpeur de la journée on rappelle que c'est Quentin Jorégui qui est passé en tête de la première ascension répertoriée c'était après seulement 35 km de course on est dans l'étape la plus longue de ce tour d'Allemagne cette étape autour de Marbourg 200 km et il y aura d'ailleurs un premier passage dans cette ville étape ce sera à 17 km de l'arrivée une fois franchie cette côte d'Amenenbourg et la côte également d'Azenkopf qui suivra quelques kilomètres plus loin enfin une vingtaine de kilomètres plus loin quand même il y aura donc une boucle autour de Marbourg qui fera 12 km pardon 16 km 900 alors on va arriver au pied là pour les hommes de tête en espace d'un kilomètre on a quasiment perdu 20 secondes rien que sur le mouvement de placement du peloton et on va encore en perdre on voit le temps qui continue de descendre parce qu'on n'est pas encore au pied pour le peloton les hommes de tête qui le commencent qui commencent cette bosse voilà on voit un kilomètre là c'est même encore plus impressionnant un kilomètre 4 à 10% voilà un petit mur à 10% sur une belle route on le voit et là en bas on a le peloton sur cette belle route là on voit que le peloton prend toute la largeur de la route tout le monde veut se placer avant cette ascension la route est large il y aura la possibilité de remonter c'est pas primordial d'être dans les toutes premières positions mais bon on ne sait jamais s'il y a un mouvement de course il faut être présent alors que Quentin il est en train de se faire distancer oui il avait pris les points mais je ne sais pas si on les avait vraiment disputés ces points tout à l'heure entre les 4 en général on s'arrange quoi qu'il en soit là la pente est trop difficile pour lui il ne peut pas accompagner les coureurs de cette échappée surtout que je pense qu'il y a encore des séquelles on le sait on l'a dit Quentin était souffrant depuis le début de la semaine hier ça s'est moyennement passé même mal passé sur la première étape il a fini à plus de 19 minutes là aujourd'hui ça a l'air un peu mieux avec un petit regard d'énergie il s'est positionné à l'avant de la course mais on voit que c'est compliqué là dès que la pente s'élève Quentin n'a pas pu suivre on l'a vu il n'a même pas insisté c'est qu'il doit vraiment sentir que ça ne s'améliore pas vraiment déjà être à 100% ça reste difficile alors diminuer c'est encore pire le peloton le peloton qui continue de réduire son retard par rapport aux échappées et qui arrive à son tour au pied de cette difficulté ça y est on y est pour le peloton le virage à droite regardez l'écart 1 minute 40 1 minute 30 on est en train de chuter et ça attaque derrière l'équipe UAE c'est Bjerg Michael Bjerg qui lance ses hostilités même si on est loin de l'arrivée même si après il y a une longue partie relativement plane pour aller chercher les prochaines ascensions on essaye tout de suite d'agresser le peloton de créer de la course on est presque surpris parce que quand on regardait le profil de l'étape on se disait que justement cette période de transition entre Amenebourg et Asenkov avant de revenir une première fois sur la ligne d'arrivée elle est peut-être découragée les coureurs d'attaquer aussi loin de l'arrivée ça réagit derrière en tout cas ça intéresse du monde de créer une course de mouvement j'ai l'impression l'équipe Jumbo Wismak a réagi l'équipe IF aussi bien placée on peut vous l'annoncer il va y avoir de la course sur cette fin d'étape je pense qu'il n'y a pas beaucoup de même parce qu'il y croit il est optimiste j'avoue j'étais un petit peu un petit peu regardez comme c'est magnifique ici Amenebourg construit sur un ancien volcan on est dans le land de la S je vous le rappelle alors qu'on était dans la Thuringe auparavant allez toujours avec les hommes de tête mais qui n'ont plus qu'une grosse minute d'avance désormais il en reste encore 350 mètres avant de basculer on voit on a clairement le sentiment que plus ça monte plus c'est raide on voit que pour les hommes de tête ça commence à devenir compliqué oui pour des coureurs à l'arrière du peloton aussi d'ailleurs son coéquipier David Deformolo l'avait bien annoncé qu'ils allaient vraiment dynamiter la course assez tôt dans ce final qui sera vraiment dur ils ont vraiment commencé les hostilités de Bonheur ça a l'air difficile cette fin d'ascension il est qu'on retrouve l'irlandais derrière on a Formolo qui est là encore pour l'équipe UAE effectivement là on a deux équipes vraiment intéressées pour durcir la course pour accélérer l'équipe IF l'équipe UAE allez une minute annoncée sur les ondes de Radio Tour désormais d'écart entre les trois hommes de tête et l'avant-garde du peloton que vous avez ici à l'image on a Maury Van Zvenant aussi derrière pour l'équipe Quick-Step et ça attaque encore pour l'équipe IF alors là on est un peu loin pour voir qui est ce coureur mais en tout cas on continue d'agresser le peloton à l'arrière le champion de Europe c'est logique Ruben Guerrero dans la roue on a déjà doublé et rattrapé Quentin Juregui on l'a vu dans le peloton il était Guerrero avec Betiole qui est du assiste à course Guerrero, Betiole, Formolo Van Zvenant avec les hommes de tête qui passe au sommet et il passe au sommet avec désormais seulement 45 secondes d'avance on va voir au sommet justement si cet écart n'a pas encore diminué très probablement parce que ça monte très très vite c'est Huguer qui est passé en tête derrière ça continue Guerrero devant Betiole Formolo Van Zvenant une petite cassure quand même derrière coureur de l'équipe Jumbo Visma qui est là aussi on a aussi un coureur de l'équipe Saris Rouvien qui est là l'équipe Ineos pas présent en avant l'équipe Ineos pour l'instant elle s'est fait piéger où on a choisi de rester groupé autour du leader de son leader alors on vous a montré à l'arrière les coureurs relâchés Jakobsen mais également Arm Van Nook pour l'équipe Loto Soudal ce qui est peut-être plus surprenant 42 secondes au sommet elle a fait mal cette bosse elle a fait mal clairement regardez derrière il y en a un petit peu de partout là puis là on va tout de suite redescendre donc ça aussi dans la descente on le sait il y a des cassures alors que là on a vu Jérémy Lecroc aussi en difficulté pour l'équipe BNB Hôtel KTM Jakobsen qui est là avec son maillot de champion d'Europe Arm Van Nook Joshua Huppertz qui était échappé hier et qui se fait distancer également pour l'équipe Loto Kernaos l'un de ses coéquipiers devant alors que l'on voit ici Jérémy Lecroc qui est en train de faire l'effort pour accrocher ce petit groupe avec Jakobsen ce sera certainement un petit gros péto qui va se former à l'arrière et là on voit dans la descente il y a encore des cassures qui sont en train de se faire regardez il y a un gros groupe devant il y a une trentaine de coureurs qui s'isolent à l'avant c'est vraiment la pulsion des deux coureurs de IF AE2 ils ont fait exploser ce peloton au moment où l'on entre dans les 40 derniers kilomètres de course donc là on vous l'a dit la prochaine côte répertoriée est en 20 kilomètres à peu près un peu moins attention à ce virage il y a un coureur qui a eu un souci il est sorti très large mais entre ces deux côtes répertoriées il y aura quand même des routes qui seront loin d'être plates il y aura même une portion longue en montée donc on va voir ce qui se passe quand même je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de temps le leader de la course qui a pu basculer dans ce groupe là allez Bétiol qui continue d'insister Formolo et là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vent de côté ce qu'on voit là c'est compliqué de s'organiser on essaie de chercher de l'abri au coup de force de l'équipier Romain Bardet est là dans ce groupe alors que c'est toujours Alberto Bétiol qui fait l'effort et qui se dévoile vous le voyez quand même très tôt parce que c'est le moment de décanter la course on le voit avec ce groupe qui est en train de se détacher même s'il subit des attaques ça y est ça sort Formolo s'est relevé on a ce coureur de l'équipe Jumbo-Visma peut-être l'Emmreizer je ne suis pas sûr alors on a les trois hommes de tête sur la gauche qui vont très certainement pas tarder à se faire reprendre et derrière on a Ghana qui est là on a trois coureurs de l'équipe Iné aussi il y a Jets il y a Ghana il y a Romain Bardet oui c'est ça Kevin avait bien vu oui ça doit être l'Emmreizer le coureur de Jumbo un aussi grand gabarit je ne pense pas qu'il y en ait d'autres ici en Allemagne sous ce maillot il est en tête actuel par contre il n'y a qu'un courant de l'équipe Jumbo-Visma dans cette première partie il y en a de partout et il y en a de partout regardez Romain Bardet que l'on aperçoit en cinquième position Philippe Ogana bien présent également Georges Bennett Mori Vansevenant ici qui prend son relais allez 4, 8, 12, 13, 14, 15 15 coureurs je pense que le troisième coureur de Dineo c'est Kim Hedouk si je ne me trompe pas on retrouve les hommes les hommes forts peut-être bien de ce tour d'Allemagne là à l'avant alors on indique 18 secondes par contre il y a une équipe pardon Patrick qui est quand même piégée l'équipe Bora il y a la personne devant je crois ça c'est quand même étonnant je crois qu'on n'a aucun coureur de l'équipe Bora à l'avant et regardez derrière il y en a de partout c'est pas du tout organisé à l'arrière voilà ça c'est la vue qu'on attendait pour voir l'écart qui roule derrière est-ce qu'on va nous montrer qui roule en tête de ce peloton on a vu effectivement quelques coureurs intercalés la logique vous voyez qu'il y a des coureurs de l'équipe Bora qui sont en train de rouler dans ce groupe c'est ce que clairement on s'est fait piéger plusieurs équipes apparemment qui roulent en tête de ce peloton allez il faut serrer il y a un peu de vent on voit qu'il y a du vent depuis le pied de la descente là on voit bien que clairement on est calé sur la gauche de la route à Calé B1 qui se fait aussi distancer il y en a de partout c'est en train de bordurer de partout Egan Bernal qui est dans ce groupe intercalé enfin qui est dans ce groupe de courant d'extensé groupe duquel d'ailleurs il se fait exclure le vainqueur de l'établir il s'est mis dans le rouge là clairement il a besoin de souffler allez les trois échappés Matino vont se faire reprendre par la première bordure c'est incroyable de ne pas avoir un seul coureur de l'équipe Bora dans ce groupe qu'est-ce qui s'est passé dans cette ascension est-ce qu'on s'est fait piéger est-ce qu'il y a eu un problème c'est quand même pas enfin c'est pas du tout le scénario qu'on aurait pu en attendre ils se sont fait surprendre la descente a été vraiment rapide et puis ils n'ont pas vraiment vu le vent qui s'est vraiment levé d'un coup le vent de travers il n'y a même pas un coureur qui soit c'est quand même surprenant d'autant que ça s'est quand même fait à la pédale dans l'ascension donc bon à voir comment ça va réagir derrière mais en tout cas là il y a un bon groupe qui s'est constitué à l'avant avec plusieurs équipes qui sont bien représentées avec plusieurs coureurs alors 15 plus 3 ça va faire 18 coureurs maintenant on rappelle que l'équipe Bora c'est l'équipe de Nils Politt le vainqueur sortant mais également de Bourgman de Grosschartner de Marco Haller qui vient de remporter la classique de Hambourg de Patrick Conrad d'Anton Palser bref de très bons coureurs c'était un petit peu l'équipe annoncée c'est l'équipe allemande sur son tour national et bien ils se sont fait ils se sont fait piéger en tout cas dans oulala dans ce premier mouvement on s'est énervé là garder les mains sur le guidon messieurs voilà la vue de ce groupe à l'arrière ça nous donne pas trop d'informations il y a Yves Lampart qui est dans ce groupe de coureurs attardés on va pas se cacher ça s'est vraiment fait à la patte quand même sur la pulsion du coureur de IEF Education First c'est vraiment ils ont vraiment accéléré dans cette montée là même si on était bien placés et qu'on n'avait pas la condition la force nécessaire pour les suivre ils se sont vraiment fait piéger on a pu voir Greg Van Damanmat qui avait entamé cette ascension vraiment dans les dernières positions d'ailleurs il y a un courant de l'équipage de Dezard Citroën à l'avant je sais pas j'ai pas réussi à identifier qui c'était j'ai l'impression que je sais pas je dirais Clément Berthe mais à vérifier on retrouve Romain Bardet c'est Berthe c'est ça Clément Berthe qui est là on retrouve Bétiol Gana Yetz et Duke Morivant The Venant qui est là Bocumolema aussi sur la gauche plein centre on a des coureurs de l'équipe intermarché aussi alors il y a un autre grand gabarit pour l'équipe Jumbo c'est Van Dijk c'est bien c'est Van Dijk qui est devant et non pas et non pas le coureur que l'on avait indiqué tout à l'heure l'Emreize alors que là c'est le groupe à l'arrière oui avec obligé de sacrifier Lise Paulit Marco à l'heure c'est confirmé un 18 coureur devant c'est confirmé à Radio Tour j'aimerais pas être sur le vélo à la place des coureurs Deborah ça doit ronfler dans les oreillettes se faire piéger comme ça c'est vraiment pas évident il fallait être placé vu la force de frappe qu'ils ont au départ des coureurs comme ça ne peuvent pas se faire piéger alors là c'est faute grave quand même de se faire piéger à ce moment là on a Egan Bernal qui est là pour l'équipe Ineos dans ce groupe d'attardé c'est logique c'est un vrai groupe d'attardé donc ils sont loin de la tête ils ne la reverront pas probablement on revient sur le groupe de tête avec l'équipe intermarché représentée par deux coureurs il y a Georg Zimmermann et il y a Barnabas PAK et puis en ce qui concerne l'équipe IF on a Alberto Betio mais on a également Ruben Guerrero ici c'est Filippo Gana qui peut compter sur la présence d'Adam Yetz vous le voyez ici plein cadre et l'autre coureur ça doit être Ben Thulette nous on pense que c'est plus Aïdouk Ah c'est Aïdouk Aïdouk pardon alors Kim Aïdouk qui est dans ce groupe à gauche bien sûr maintenant plein cadre le groupe de tête et vous aviez aperçu les poursuivants et vous voyez un coureur au maillot gris la formation Saris Rouvis c'est parce qu'on a repris les échappées l'échappée matinal Abraham Stockman qui prend Cerlet de toute façon dans le vent là il vaut mieux passer même s'il en a fait beaucoup d'efforts parce que le vent est très présent sur cette fin d'étape on prend son relais aussi court soit-il ça permet de ne pas désorganiser le groupe on peut le remarquer à la cime des arbres le vent est vraiment fort sur cette fin d'étape même sur une fin de course enfin sur un fait de course comme ça une équipe comme Cookstep Alpha Vinyl se fait piéger ils n'ont qu'un seul représentant même si c'est alors que leurs quatre maîtresses leur leader qui est représenté aux avant-postes ça me paraît ça me paraît juste un coureur devant quand même venant de leur part une deuxième équipe qui a été piégée aussi c'est l'équipe qu'on voit en train de rouler là avec Henry Schossler c'est l'équipe Bahrein oui parce que P.U. Bilbao n'est pas devant et c'est la raison pour laquelle on vient prêter main forte à la formation Bora à la formation Bora pardon regardez Gébrez Gaby elle a le coureur de l'équipe Trek en deuxième position qui est un peu là je pense pour casser les relais il y a son leader il y a Mollema qui est à l'avant je vous parlais de P.U. Bilbao qui s'est fait piéger écoutez avec le recul c'est peut-être intéressant d'écouter cette courte interview qu'il a donnée à Charles-Antoine Nora au départ de l'étape écoutez ce qu'il disait le basque de la formation Bahrein Dès le début de l'étape nous devons être très attentifs ce sont de petites équipes c'est difficile de contrôler tout le monde surtout s'il y a beaucoup de mouvements dès le début de l'étape dans le final les coureurs qui jouent le classement général essaieront sûrement de prendre de petits avantages de faire des différences nous on va essayer de refaire une bonne course comme hier et amener Milan au sprint mais nous savons que d'autres options sont aussi possibles il n'a pas suivi ses conseils non et là on retrouve le groupe de tête le groupe de 18 il ne faut pas oublier on ne va pas tarder aussi à arriver dans des difficultés bientôt ça va s'enchaîner après cette longue partie là un découvert où on a vu il y a eu des bordures il y a eu des cassures on a dit que 25 secondes l'écart GPS est donc bon par rapport aux informations qui sont données et en ce qui concerne les coureurs qui sont dans le groupe de tête on les a presque tous franchement je vais vous les donner donc les équipes mieux représentées on va dire la formation la mieux représentée c'est la formation INEOS avec Adam Yetz avec Philippe Ogana et avec Kim Aïdouk là c'est le groupe de poursuivants que vous avez à l'image l'équipe IF avec Alberto Bettiol et avec Ruben Guerrero la formation intermarché avec Barnabas Pick et avec Georg Zimmerman la formation UAE avec David Eformolo et avec George Bennett je pense que ce sont les seules équipes qui sont représentées par deux éléments et puis ensuite on a quelques individualités attendez Romain Bardet il a un équipier avec lui non il est seul il est tout seul Romain Bardet tout seul Maury Vansevenant pour l'équipe Quickstep tout seul également Bauke Mollema qui au classement général on le rappelle deuxième derrière Philippe Ogana lui aussi présent dans ce groupe de tête et tout seul en tout cas de son équipe lui aussi et puis il y a toujours les trois coureurs qui ont été rejoints par ce groupe les trois coureurs qui étaient dans l'échappée matinal le sud-africain Byron Munton l'allemand Jan Huger et le belge Abraham Stockman mais il doit manquer alors attendez j'en ai combien là j'en ai trois six huit dix douze quatorze il m'en manque encore quelques-uns déjà il nous enfin il nous manque il y a les trois coureurs qui étaient échappés déjà qu'on a repris et c'est sûr il y a un coureur de l'équipe Saris-Rouvi-Souarland qui a réussi à suivre qui est sorti du peloton je pense qu'on doit avoir un autre que Stockman d'accord regardez derrière c'est en train de rentrer de toute façon sur l'impulsion de l'équipe Bora rétabler la situation je n'ai pas cité pour AG2R Citroën ah oui Clément Berthet Clément Berthet alors attendez si déjà il n'y a que deux équipes françaises engagées dans la compétition si je ne les cite pas tous Milan qui a terminé sur le podium hier qui explose aussi qui vient de se faire distancer qui a fait un très gros boulot pour essayer de revenir il ne s'est pas encore fait il reste quelques mètres encore à faire Milan sprinter italien prometteur qui appartenait également à l'équipe championne olympique et championne du monde de poursuite avec Filippo Gana sur piste bien sûr alors on est dans une une petite montée qui n'est pas répertoriée mais on voit c'est un bon faux plat montant c'est en train de faire mal à tout le monde regardez derrière ça s'écarte de partout et là il n'y a plus personne pour rouler derrière regardez il n'y a plus de courant de l'équipe Bora il n'y a plus de Bahrein au moment où on allait opérer la jonction ça c'est quand même assez étonnant alors on va voir c'est Peyo Bilbao qui fait l'effort qui va faire le jump qui sort du groupe qui sort du peloton avec Ross Schartner regardez qui va également peut-être essayer lui aussi de rentrer c'est lui qui emmène le peloton juste derrière voilà on va rentrer quand même recoller au premier groupe on voit cette très grosse différence avec 6 coureurs les leaders sont obligés de venir se porter main forte à leur coéquipier attention ça va peut-être contraire c'est reparti encore coureur de l'équipe UAE un coureur qui vient de rentrer c'est Bjerg c'est Bjerg encore qui tente de ressortir Michael Bjerg c'est lui déjà qui avait lancé tout à l'heure les oscillités au pied de l'ascension c'est bien joué parce qu'on avait tout à l'heure George Bennett et Formolo la Bjerg qui veut absolument durcir la course et qui oblige les adversaires de la formation UAE à réagir c'est Ben Ely qui est en train de oh là là attention crevaison pour Ben Tuleta oui problème mécanique pas crevaison il a déraillé tout simplement allez ça continue d'attaquer mais cette fois les Boras l'alerte a été chaude ils ont rétabli une situation qui était compromise regardez UAE encore qui continue j'ai l'impression qu'on allait encore attaquer là Peyo Bilbao qui lui ne veut pas se faire piéger il est cinquième et oui l'équipe UAE qui continue d'insister d'agresser ce peloton allez l'équipe UAE et l'équipe IF clairement là il y a Ben Ely encore qui est en train de sortir et alors là-haut comme ça vu des hélicoptères Kovie ça doit être ça ils sont complètement en train de harceler leur adversaire même là on n'a pas il y a un peloton grandement diminué derrière ça réagit encore pour l'équipe Quickstep c'est vraiment bien joué de leur part parce qu'avec 6 au départ par équipe c'est très compliqué de gérer ce genre d'hostilité aussi loin de l'arrivée il reste 30 km mais à répétition s'ils mettent chacun leur tour à un moment donné ça va se coûte payer alors on guette derrière le retour alors qui est secoureur de l'équipe Quickstep alors que là on nous montre à l'arrière Jonas Roach c'est Stan Vanstrich l'équipe de Quickstep qui essaie de rentrer sur les... comment tu dis ? voilà tu m'as compris il est là il est rentré il a fait la chanson si tu y arrives si tu y arrives dis-nous moi Vanstrich 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 Stan Vanstrich qui vient de ça mais là on est bien sortis regardez ils sont là-haut alors que le peloton vient seulement de passer sous le pont alors pour l'instant on a 3 coureurs et derrière on ne réagit pas il y a besoin de se poser un petit peu il y a eu la course durant 10 kilomètres à peu près depuis cette ascension qui a fait mal à tout le peloton ça rattaque encore dans le peloton dès que ça tombe un petit peu dans le peloton tout de suite il y a des coureurs qui se projettent vers l'avant Vanstrich Covi et Illy pour l'instant sont en tête et tentent de développer une nouvelle échappée après le regroupement intervenu à 30 kilomètres de l'arrivée sous l'impulsion Déborah qui s'était fait surprendre justement c'est Nils Polite qui sort du peloton qui était à la planche tout à l'heure pour ramener le peloton sur l'échappée on va essayer d'inverser la tendance de l'équipe Movistar qui est juste derrière pour l'instant l'équipe Ineos qui reste groupée dans ce peloton elle n'est pas représentée à l'avant de la course l'équipe Ineos voilà il y avait un Movistar qui était caché dans l'ombre de Nils Polite je peux vous dire que derrière Nils Polite de toute façon on peut se cacher je me demande si ce n'est pas Yuri Holman pour l'équipe si c'est ça le 2 152 Yuri Holman le Movistar et derrière si ça y est l'équipe Ineos qui réagit qui prend la tête de ce peloton les écarts sont extrêmement minces pour l'instant entre les 3 hommes de tête Kovic Illy Van Trier et les contre-attaquants Polite et Holman bon il nous reste 3 ascensions à effectuer pour les coureurs regardez qui est sorti derrière de 2ème catégorie un coureur de l'équipe Ineos est sorti tout seul à la poursuite de Nils Polite et de bien sûr Yuri Holman et tout ça se tient en une dizaine de secondes on signale que Ben Telet qui a été victime d'un incident tout à l'heure a pu revenir à l'arrière du peloton c'est une bonne nouvelle évidemment pour l'équipe pour l'équipe Ineos d'autant que Ben Telet est un coureur protégé au même titre que Adam Yetz Ben Telet qu'on a vu tout à l'heure qui avait déraillé et la Dars et l'équipage de la Citroën il tente maintenant de réagir non c'est pas Greg Van Avarma c'est Bouchard tout est en train de revenir il faut se méfier parfois parce que sur ces vues de face ça écrase un peu mais on a vu Covis retourner voire en tout cas Polite et Holman revenir sur eux donc on a 5 coureurs en tête oui oui il y a quand même un écart il y a quand même un écart donc on a 5 coureurs en tête désormais en tout cas il y a un écart important parce que là on s'est regroupé maintenant on est 5 coureurs là c'est déjà plus la même gérer une échappée de 3 coureurs gérer une échappée de 5 c'est déjà beaucoup plus compliqué surtout avec des coureurs solides comme on l'a à l'avant et le coureur Ineos qui était intercalé n'a pas pu opérer la jonction il a été repris par le peloton j'ai envie de dire il manque quand même pour que cette échappée puisse évoluer un coureur de l'équipe Ineos parce que là dans les grosses formations on est à peu près tout le monde il manque Baring Victor Lius aux avant-postes Jumbo aussi qui ne sont pas présents oui c'est sûr que si on veut vraiment que cette échappée se développe il manque peut-être une ou deux équipes mais en tout cas ce qui est pas mal en fait c'est qu'on a des seconds couteaux dans cette échappée de 5 et du coup ça fatigue derrière les équipiers des autres leaders on est obligé de rouler derrière je crois que c'est l'équipe Trek Segafredo qui est en train de rouler pour Bockeu-Bolema donc ce qui est aussi intéressant c'est qu'on est en train de fatiguer malgré tout les équipiers à l'arrière alors que je vous rappelle qu'après avoir débriefé de cette étape en compagnie de Claire Bricoy nous retrouverons à 17h15 le rendez-vous traditionnel avec l'équipe de Greg le rendez-vous de la soirée ce sera un peu plus tard à 21h05 avec en volet en volleyball et bien le match tant attendu France-Allemagne et ce sera bien sûr en direct pardon c'est en direct sur la plateforme et le VTT le championnat du monde ça c'est le gros objectif pour nous aussi de le regarder ce week-end ce sera OG et ce sera tout le week-end à suivre les championnats du monde et on est au pied de l'ascension ça y est cette bosse de 2 km à 7% avec Allman en tête Yuri Allman Grand Triart dans sa roue Ben Illy on s'écarte là c'est Anton Palser qui s'écarte pour l'équipe Borat qui a dû certainement faire l'effort tout à l'heure de rouler oui on était à l'arrière du peloton c'est en train d'exploser un petit peu de partout là à l'arrière et on continue c'est toujours Michael Bierg qui incit Adam Yetz Adam Yetz qui est en train de se découvrir pour l'équipe Ineos il n'était pas dans le groupe des 5 il est simplement sorti à l'instant du peloton au moment d'un nouveau regroupement à 23 km de l'arrivée avec Mori Van Zeeven en dedans sa roue il me semble allez Marco alors c'est fini ah oui la mésaventure de tout à l'heure avec cet échappé de 18 coureurs dans laquelle il n'était pas représenté aura été pour eux quand même préjudiciable puisqu'ils ont sacrifié beaucoup d'équipiers Romain Bardet qui a suivi le mouvement qui rentre directement assez facilement il a l'air bien Romain parce que ça fait deux fois qu'il ne se fait pas surprendre revenant avec une belle facilité sur Adam Yetz voilà ça y est clairement on se découvre pour les favoris de ce tour d'Allemagne alors Adam Yetz Mori Van Zeevenant oh la la Bjerg il est allé à la limite Bjerg Bardet et derrière une fois de plus l'équipe Bora Hansgrohe qui réagit qui ramène tout le monde on est obligé on est obligé de réagir dans l'équipe Bora clairement ça va laisser les traces parce que depuis tout à l'heure depuis 10 à 15 il court à l'envers pour rattraper à chaque fois leur erreur de course mille dernières ont bombardé avec Adam Yetz ils ont bien couru ils ne se sont pas fait piéger ils ne se sont pas fait des efforts inutiles pour se préserver pour ce genre de difficulté allez encore un kilomètre d'ascension sur cette pente moyenne de 6,5% avant de basculer et de redescendre sur la ligne d'arrivée de Marbourg ce ne sera pas pour l'arrivée ce sera pour un premier passage avant une boucle de 17 kilomètres on a un coureur d'équipe Trek en 4ème position je me demande c'est pas ce qu'est le Mose c'est en train de faire très mal l'accélération de la millette ça fait un kilomètre là que ça dure on a toujours l'emreise aussi on le voit là le coureur d'équipe Jumbo-Visma et à l'arrière ça fait des dégâts ça y est Gros-Chartner c'est terminé on l'a vu rouler tout à l'heure devant le 45 Florian Stork et toujours Yetz qui continue d'insister sur son tempo il ne demande rien à personne il continue sur son rythme mais il est en train de faire une sélection on a vu Tobias Fos aussi pour l'équipe Jumbo-Visma on a vu Peyo-Bilbao pour la Bahreïn qui est là ça y est il s'écarte un petit peu il demande à Van Zewen de prendre le relais Nils Polit c'est fini on annonce un arrêt de tour Bentelet qui s'est fait distancer peut-être qu'il paye les efforts produits tout à l'heure pour revenir sur le peloton après avoir été victime d'un incident mécanique Formolo maintenant à l'avant pour l'équipe UAE on va d'atelier être au sommet on le voit 370 mètres avant d'arriver au sommet oui Van Zewenand et Formolo donc pour l'instant c'est un peu plus facile au sommet on le voit là le pourcentage s'adoucit un peu alors qui va relancer là maintenant pour Bahreïn c'est peut-être bien ouais c'est ça Peyo Bilbao avec Emmanuel Bouchon dans la roue Bourgman effectivement en deuxième position Covi en troisième position c'est Formolo Formolo pardon en troisième position après on a Van Zewenand Yetz Bardet Michael Bjerg allez c'est fait cette deuxième ascension est donc maintenant terminée pour les hommes en tête du peloton et regardez elle a quand même provoqué pas mal de dégâts avec la grande carcasse de Nispolite sur le côté sur le côté gauche avec Heinrich Osler également côté gauche et son coéquipier Masseyuk mais on va revenir sur la tête on a un groupe assez consistant encore à un peu plus de 20 kilomètres de l'arrivée emmené par Adam Yetz je ne suis pas sûr qu'Adam Yetz ait des équipiers d'ailleurs dans ce premier groupe alors que c'est Bilbao à l'avant qui est en train bon descendeur Apeyo Bilbao si la descente est technique peut clairement faire une différence dans cette descente je n'ai pas vu Philippe Ogana aux avant-postes le maillot rouge distancié mais on ne l'a pas annoncé même à Radio Tour je n'ai pas entendu qu'on a annoncé Yana distancié pour l'instant allez Groschartner qui est en train de rentrer j'ai l'impression sur ce groupe j'ai l'impression que c'était un groupe de contre je ne suis pas sûr qu'on était à l'arrière du premier groupe toujours Bilbao en première position dans cette descente et rapidement on va aller chercher la prochaine ascension il va y avoir peut-être 2 km de transition avant d'aller chercher la prochaine ascension allez c'est Fort Molo je pense que c'est Van Zwen en deuxième position Bilbao Bardet Skelmose Jets c'est pas si c'est le premier groupe je pense que c'est un groupe de lâcher c'est un peu je ne sais pas trop où on était là toujours sur la tête en ce moment en tout cas sur cette vue aérienne Bilbao devant Van Zwen Fort Molo Bardet le coureur de l'équipe Trek c'est Skelmose c'est Skelmose il y a très peu d'équipiers on retrouve vraiment les leaders de chaque équipe Adam Yetz Bourgman et un autre coureur de la formation Bahrein est en train de remonter c'est Perlsteiner il y a Hermann Perlsteiner qui vient à l'avant pour rouler je pense pas pour attaquer regardez on est en train de s'observer un petit peu de faire un peu le point qui a des équipiers qui est encore en surnombre qui ne l'est pas et on a Tobias Foss je pense que c'est lui en cinquième position pour l'équipe Jumbo Wisma il était là en tout cas dans l'ascension tout à l'heure regardez en bas de l'écran Filippo Gana ah oui il est là le maillot rouge retour il y a Mickaël Bjerg toujours qui est là le coureur de l'équipe UAE le premier et on a un peloton d'une trentaine de coureurs à peu près on a Greg Van Avermaet dedans pour l'équipage de l'air Citroën le maillot rouge on l'a dit Filippo Gana qui est là sur la gauche allez Marburg en français Marburg en allemand où est jugé où sera jugé dans 18 kilomètres maintenant l'arrivée de cette de cette deuxième étape du tour d'Allemagne avec ce magnifique château et un moment de temporisation pour passer sur la ligne avant d'aller chercher les difficultés les difficultés suivantes allez on va revenir je pense très rapidement sur les images de la course mais c'est vrai que c'était bien aussi de nous montrer quelques images de cette ville de Marburg c'est bien de nous montrer la course aussi des fois non mais la course est en train de se faire de se jouer c'est pas forcément le meilleur moment il y a un petit moment de transition de 2 kilomètres c'est intéressant pour nous de savoir qui était dans ce groupe quelle était la composition voilà on a fait le tour voilà on est à 500 mètres de la ligne on va passer sur la ligne on l'a dit il va rester 16 kilomètres 900 et ben voilà il y a un petit groupe qui s'est constitué pendant ce temps là on prend ce temps de la G2R de la mondiale d'Inan Calmejean c'est ça qui est là on a 5 coureurs devant ils n'ont pas beaucoup d'avance là c'est Rubio je pense pour l'équipe Movistar qui est là avec l'infatigable Van Dersen de John Bovisma l'infatigable Van Sevenant et on a 5 secondes 6 secondes de différence entre les deux groupes 8 secondes pardon je pense que c'est peut-être Arm Van Nook qui a réagi pour l'équipe Loto Sudal soit Arm Van Nook soit Monique j'ai du mal un peu à les différencier il y en a un qui était distancé tout à l'heure là en dernière position c'est Sven-Erik Bistrom pour l'équipe Intermarché James Piccoli juste devant pour l'équipe Israël et l'équipe IF qui réagit avec Ben Eli ouais encore encore Ben Eli qui est là toujours les mêmes qu'on retrouve depuis quelques kilomètres maintenant on a droit à la cathédrale oui mais belle cathédrale glottique quand même allez c'est reparti avec ces images que nous propose la réalisation de ces alors 5 ou 6 coureurs ben non mais plus il y en a 2 qui sont rentrés on en avait 5 et il y a Ben Eli qui est rentré avec un ah non avec 3 coureurs il y a un coureur de l'équipe Bora et un coureur de l'équipe Intermarché aussi qui est rentré il y a Ben Eli qui est là allez on voit on voit un Michael Bjerg Rubio Calmejean Van The Venant coureur de l'équipe Van Der Sand de chez Jumbo Visma et là ça va se regrouper on est au pied de l'ascension 2 km 800 4,8 de pourcentage moyen on le voit et Michael Bjerg toujours qui continue d'insister il a fait un sacré débauche d'effort depuis tout à l'heure Michael Bjerg il était déjà à l'initiative de cette course animée et encore une fois on retrouve une équipe qui reste piégée qui est Baron Victorious mais il n'y a pas de secret une fois qu'on prend la course à l'envers c'est difficile de se retourner jusqu'à l'arrivée et on voit que les coureurs se retournent parce qu'ils savent que l'écart est quand même pas très mince il faut arriver à s'entendre mais là on a quand même pas mal d'équipes qui sont représentées alors peut-être que le tout est de savoir si on a les bons éléments dans cette équipe dans cette échappée les bons éléments souhaités à l'avant de la course alors que l'on retrouve ici dans le groupe des poursuivants Alexandre dans un groupe pas tardé ou deux poursuivants il est au côté d'Yetz il est là il est dans le peloton principal le peloton principal oui Christophe attention ça peut être un client pour la victoire en cas de regroupement il reste deux ascensions il y a celle-là de 2,2 km et après on n'oublie pas il y aura encore une ascension qui n'est pas répertoriée mais en plus qui va donner des bonifications un peu plus d'un kilomètre à 5% de moyenne et là il restera seulement 5 km au sommet il y a un autre coureur de Jambou Wissma qui a fait la jonction aux avant-postes ils sont deux maintenant mais je n'ai pas l'identité de ce coureur il y avait Tush Vanderson et puis il me semble que c'est l'Emreizeux l'Emreizeux ou Van Dijk j'ai l'impression que c'était Van Dijk Van Dijk était tout à l'heure noté aux avant-postes rappelez-vous ce sont les deux plus grands gabarits de cette équipe Jumbo présente sur le il y a un gros groupe quand même qui s'est constitué et surtout un groupe avec des coureurs que nous on n'avait pas identifié comme les principaux favoris on indique 15 secondes d'avance pour ce groupe par rapport aux poursuivants on a bien Monique qui est là pour l'équipe Loto-Soudal pour Intermarché Barnabas Pique alors que là on a encore Florian Sénéchal aussi dans ce groupe principal il y a dans la Michael Scha aux côtés de Greg Van Avermaat on a Romain Bardet juste devant pour l'équipe DSM voilà ce groupe de 9 coureurs alors dans ces parmi ces 9 coureurs vous l'avez vu un devant un derrière pour l'équipe Jumbo et bien nous avons effectivement Ries Leimheise en compagnie de Tosch Van Der Sand le coureur de l'équipe Loto que vous voyez passer maintenant c'est Sylvain Moniquet qui fait un gros boulot sur ce tour d'Allemagne on le revoit l'équipe UAE représentée par Michael Bjerg ça on vous l'avait dit la formation intermarché elle est représentée par qui intermarché Barnabas Pic exactement Barnabas Pic qui était déjà tout à l'heure dans une tentative la formation la formation Bora-Hansgrohe qui elle aussi est représentée à l'avant de la course avec Patrick Conrad avec Patrick Conrad on va retrouver en revanche aucun coureur de la formation Ineos dans ce groupe l'équipe IF est représentée par Benelli la formation AG2R Citroën est représentée par Lilian Calmejane la formation Quickstep par Maury Van Sevenant regardez on réagit alors là on réagit c'est bizarre c'est l'équipe IF qui mène la chasse derrière comme il s'appelle Benelli Benelli l'irlandaise de cette équipe IF qui est à l'avant de la course mais encore une fois peut-être parce qu'on ne considère pas que c'est la bonne carte oui mais c'est pas eu de rouler il y a l'équipe Ineos qui n'est pas représentée aux avant-postes il y a l'équipe pareil non plus qui n'est pas représentée devant c'est bien la dernière équipe qui doit aller rouler et on va déjà bientôt arriver au sommet on a vu on voit au fond là-bas le panneau des 500 mètres et Mickaël Bjerg encore impressionnant qui fait encore mal à tout le monde allez Sylvain Moniquet là qui prend son relais juste derrière Sylvain Moniquet Lilian Calmejane Lilian Calmejane qui retrouve des jambes enfin c'est ça fait plaisir de retrouver Lilian à ce niveau-là pouvoir être acteur comme ça sur le final d'une course Lilian Calmejane qui rappelons-le avait disputé le Tour d'Italie et pas le Tour de France cette année et qui depuis a disputé le Tour de Burgos et le Tour de Lain au mois d'août avant de prendre le départ de ce de ce Tour d'Allemagne mais Lilian Calmejane il est surtout en quête d'un bon résultat à quelques places d'honneur cette année mais ça commence à faire un moment qu'il n'a pas trouvé la satisfaction d'une victoire puisque sa dernière victoire remonte à 2019 au mois d'août également c'était à l'occasion de la première étape du Tour du Limousin allez on bascule au sommet de cette difficulté il reste 12 km à franchir et c'était donc cette côte de Marbach qui est la dernière répertoriée il y aura néanmoins encore une côte au sommet de laquelle figurera le Sprint Bonus une côte de 1,1 km avec une pente comparable à celle que les coureurs viennent d'escalader mais plus courte vous l'aurez compris que celle que l'on vient de vivre et le sommet de cette dernière difficulté sera situé seulement à moins de 5 km de l'arrivée et on tente de relancer en ce qui concerne Jumbo on est plutôt satisfait de la composition de cette échappée regardez Benili qui attend à l'arrière avec un regroupement probablement imminent les poursuivants sont en train de revenir sur cette dizaine de coureurs enfin ils sont plus que 9 maintenant puisque Benili s'est laissé décrocher Morivan Sevenant est passé en tête de cette difficulté il a pris les 3 points pour le classement de meilleur grimpeur qui ne changera pas ce soir c'est toujours Jacob Gessner qui conservera ce maillot sur les épaules Gessner qui est pourtant distancé il n'est pas je crois dans le peloton enfin le groupe qui est en train de se composer derrière les échappées Sylvain Moniquet toujours en première position avec Michael Birk décidément ces deux là n'ont pas ménagé leur peine tout comme Rieslem Reise et Toch van der Sand on aperçoit Rubio de l'équipe Movistar mais le groupe est là le groupe principal avec Bistrom qui ferme la marche on est à 11 km de l'arrivée surtout Filippo Gana qui est là à l'arrière de ce groupe c'est confirmé de ce que les coureurs nous disaient tout à l'heure les descentes sont relativement techniques par contre il n'y aura pas de pluie a priori le ciel a l'air plutôt clément pour l'instant donc on devrait au moins être épargné à ce niveau là on a indiqué que le regroupement était effectif maintenant entre les 9 coureurs et le peloton regardez voilà justement sous l'impulsion de l'équipe IF on a vu les 4 coureurs à l'avant de l'équipe IF mais je crois qu'il y a les 6 coureurs de l'équipe IF dans ce groupe j'ai l'impression c'est peut-être pour ça qu'on se peut se permettre de choisir regardez c'est celui qui était devant qui roule qui roule mais tout simplement je crois qu'on veut c'est pas la meilleure carte qu'on avait à l'avant et on va le voir par la suite mais je pense plutôt bien fait en tout cas on mise sur une autre carte c'est certainement Betiole dans cette équipe oui Betiole au Guerrero comme de toute façon c'est effectivement une course qui devrait se jouer demain à l'occasion de l'arrivée au sommet en tout cas en ce qui concerne le classement général en grande partie devrait se décanter demain et bien on ne veut pas forcément que des adversaires de Betiole ou de Guerrero prennent du champ il n'y avait pas énormément de coureurs dangereux dans cet échappé de 10 coureurs enfin de 2 favoris en tout cas qu'on vous avait désigné comme tel Patrick Conrad est un bon grimpeur on n'en avait pas fait un favori Lilian Calméjean ça nous faisait plaisir à nous français évidemment mais on ne l'avait pas non plus cité parmi les favoris Michael Bierg est impressionnant est-ce que demain ça ne sera quand même pas un peu difficile pour cette grande carcasse de Michael Bierg voilà un petit peu les incertitudes que nous avions mais quoi qu'il en soit ce groupe a été repris on aperçoit Florian Sénéchal le champion de France dans ce groupe en file indienne tant le rythme le tempo imposé par l'équipe IF est intense et voici donc Philippe Ogana mal placé Philippe Ogana là on va bientôt arriver au pied de l'ascension j'ai vu aussi Tony Gallop pour l'équipe Trexegafredo qui était positionné pas très loin derrière Romain Bardet dans les 10 premiers de ce groupe Sébastien Schoenberger est juste derrière le leader de la course pour la formation BNB on a toujours Alexander Christophe aussi qui est là pour l'équipe intermarché alors là attention si ça arrive groupé si on n'arrive pas à faire la différence dans cette dernière petite ascension de toute façon pour les non-sprimpteurs ça sera la dernière occasion de pouvoir attaquer et pouvoir distancer les sprimpteurs qui restent sinon ils n'auront aucune chance face à eux de pouvoir jouer la gagne de toute façon ça va rebougir dans cette ascension c'est sûr vu comment l'équipe IF est en train de travailler là on a Jonas Rouch en dernière position James Piccoli juste devant le coureur de l'équipe Israël et on va bientôt arriver au pied de cette ascension un peu plus d'un kilomètre avec des pourcentages au-delà des 6% on le rappelle le sommet il restera 4,8 km et on a dit tout à l'heure que l'équipe IF était bien représentée mais regardez quand même l'équipe AG2R Citroën est bien représentée également dans la roue des maillots roses de la formation américaine on a 3 coureurs 3 coureurs donc de cette formation AG2R Citroën qui sont là immédiatement il y en a d'autres un peu plus loin il y en a encore au moins un après on a au moins 4 coureurs 4 voire 5 pour cette équipe AG2R Citroën regardez d'ailleurs j'ai l'impression je crois que Michael Schaar allait venir prendre un relais non il place Greg Van Avermaet il place Geoffrey Bouchard aussi qui est là dans la roue de Greg Van Avermaet et c'est toujours Benilli qui fait un travail assez phénoménal en tête de ce groupe depuis déjà un bon moment il est énorme depuis tout à l'heure voilà on vous donne la composition de cette équipe dont l'Italien Betiole est le leader désigné on l'avait vu tout à l'heure lorsque l'équipe Bora-Hansgroh était piégée développé une première échappée qui s'est regroupée à 30 km de l'arrivée on a eu ensuite d'autres tentatives à laquelle d'ailleurs appartenait Benilli rappelez-vous avec Nils Polit et Alessandro Covi il y a eu à nouveau un regroupement c'était autour du 23ème dernier kilomètre et puis il y a eu cette tentative encore d'une dizaine de coureurs dans laquelle nous avions Lilian Calmejane mais aussi donc à nouveau Benilli et Sylvain Moniquet une fois de plus cette tentative a avorté on nous promettait une course de mouvement on l'a eu la course de mouvement initiée par l'équipe IF et par l'équipe UE les deux équipes qui ont clairement tenté de faire exploser ce peloton qui ont lancé la course à plus de 40 km d'arrière ouais mais pour l'instant c'est la couche d'une souris enfin en tout cas on verra mais on a un peloton certes qui a perdu des unités mais malgré tout encore assez consistant combien vous diriez là une bonne trentaine quand même un peu plus même 40 ouais j'allais dire presque 50 mais on ne rend pas bien compte 50 coureurs peut-être je pense quand même il reste du monde mais pour l'instant ça couche d'une souris mais là on va avoir l'ascension avec le sprint bonus en haut et il y a de la fatigue dû à cette grosse course de mouvement qu'on a eu depuis tout à l'heure donc là il y a certainement que s'il y a des attaques et il va y en avoir j'en doute pas il va y avoir ça va encore exploser on va encore pouvoir faire des différences dans cette bosse grâce justement à cette course de mouvement qu'on a depuis tout à l'heure voilà on a Boukemolema qui est là le 121 on a Emmanuel Bormann juste à côté sur sa gauche voilà on est en train de venir se replacer là pour tous les principaux favoris ça y est Benilly il vient de s'écarter on y est on commence cette ascension cette ascension alors on rappelle que cette ascension ne compte pas pour le maillot de meilleur grimpeur mais donne des secondes de bonification donc elle peut bien sûr être très disputée au semet par les favoris du classement général ou ceux qui se considèrent comme tels voilà elle sera sûrement disputée après on le voit je ne sais pas si on va vraiment pouvoir faire des différences dans cette bosse parce que la route est quand même large sur un beau macadam on le sait c'est quand même plus compliqué quand on a une route large comme ça de faire des différences par rapport aux autres voilà ça roule assez vite avec sur la pollution de Christian Odetkin qui fait vraiment le forcing pour faire une grosse différence et pour éviter les attaques de derrière voilà pourquoi les bonifications vont être disputées parce que les écarts sont extrêmement minces Betiol veut aller faire la bonification c'est ça l'objectif 500 mètres regardez pour l'équipe UAE là on est vigilant c'est Georges Bennett qui est là pour l'équipe UAE en 4ème position derrière on a essayé de placer Geoffrey Bouchard peut-être pour essayer d'aller chercher des bouillies c'est Geoffrey Bouchard qui va faire le sprint oui oui c'est lui qui est en train de faire l'extérieur attention il se fait un petit peu gêné là on lui a fermé la porte de façon à favoriser Alberto Betiol et Romain Bardet qui va faire l'extérieur Romain Bardet qui veut aller chercher cette modification il est fort Romain et Betiol s'en est rendu compte il doit réagir alors là sacré coup de force de Romain qui va prendre les 3 secondes voilà oui bon écoutez Romain Bardet il est dans une très très belle condition il prend 3 secondes de bonification Alberto Betiol prend 2 secondes de bonification et Ruben Guerrero prend la dernière seconde qu'il y avait à obtenir sur ce sprint bonus on revoit comment l'Auvergnat en faisant l'extérieur impressionnant il a fait tout l'extérieur donc beaucoup plus de chemin que tous les autres coureurs et puis il a surtout été battre un coureur comme Betiol qui est un coureur quand même beaucoup plus tonique que lui à la base non bravo on n'a pas fait attention à lui on ne le voyait même pas dans les 50 derniers mètres dans les 100 derniers mètres du sprint il a vraiment surgi à la dernière minute donc Romain Bardet remonte à 9 secondes au classement général c'est lui qui fait la meilleure opération évidemment à l'issue de ce sprint à 9 secondes ça le ramène au niveau de Patrick Conrad voilà en termes de place il rentre dans les 20 meilleurs du classement mais c'est pas parce qu'encore une fois le classement n'est pas décanté il n'est que le reflet du contre la montre enfin du prologue disputé le premier jour et attention on nous en a parlé tout à l'heure cette descente qui apparemment d'après les coureurs a l'air aussi assez technique et on continue d'insister là pour l'équipe UAE pardon ça attaque même c'est bon on assiste juste avant de décrire cette attaque Bétiol c'est quand même lui qui fait la meilleure opération il était 7ème à 6 secondes il y avait une ambulance c'est bon elle n'est pas réussi à sortir de la route Bétiol est désormais à 4 secondes au général 4 secondes ça le ramène en 4ème position ou 5ème position oui 5ème et finalement on va se retrouver avec un groupe assez conséquent à l'arrivée un peu plus que ce que je pensais Michael Birkif encore un dernier effort il aurait été intenable durant cette fin de course oui dans cette équipe dans cette équipe UAE qui rappelons-le n'a plus ce sprinter qui avait été désigné au départ pour la formation UAE Fernando Gaviria c'est le principal abandon de la journée en tout cas dont on a eu connaissance mais là on va quand même de toute façon éviter que des coureurs distancés ne reviennent cette sélection relative qui s'est opérée on veut quand même en tirer profit attention quand même à rester ensemble pour rappel je pense qu'Alexander Christophe a bien basculé avec les groupes de tête il doit être là c'est l'un des hommes les plus rapides de ce groupe regardez on se regarde c'est en train de temporiser qui va prendre en main et d'ailleurs c'est l'équipe parce qu'il y a Greg Van Avermaet aussi qui est là on le sait Greg est un coureur rapide aussi surtout quand la course a été difficile comme ça Christophe fait l'effort il est dans le second groupe qui essaie de rentrer il y a une petite cassure dans la descente effectivement il n'est pas totalement avec un équipier on rappelle que dans ce groupe l'un des coureurs les plus rapides c'est peut-être bien Alexandre Christophe mais là il faut qu'il fasse cet effort pour se repositionner à l'avant chose qu'il essaie de faire sur la droite avec Florian Sénéchal dans sa roue et bien voilà le replacement donc des coureurs les plus rapides c'est Tony Gallopin c'est Tony Gallopin qui vient de sortir pour l'équipe Trek allez Tony Gallopin qui a pris quelques mètres d'avance mais derrière attention évidemment on va réagir parce qu'on a des équipiers pour le faire notamment du côté d'AG2R Citroën son ancienne équipe d'ailleurs il est très bien sorti il est bien sorti et il aime bien ses attaques comme ça dans le final attention regardez il a fait déjà le trou derrière comment on va réagir si on ne vient pas aider l'équipe AG2R Citroën ça va être compliqué et c'est ce qui va être fait avec l'équipe Yumbo effectivement qui est en train de remonter on est où là ? on est déjà dans le dernier kilomètre ? ah oui oui on est dans le dernier kilomètre on est dans le dernier kilomètre il est très très bien sorti Tony Gallopin regardez ça va être vraiment une course poursuite pour ramener à la raison l'ancien maillot jaune du Tour de France mais là c'est difficile parce que regardez le coureur de Yumbo s'écarte et derrière on s'observe ça temporise un petit peu et ça peut suffire peut-être à Tony Gallopin pour espérer mais il ne le sait pas évidemment nous on voit beaucoup mieux les choses c'est Intermarché qui a pris en main derrière avec AG2R Citroën Intermarché pour Alexander Christophe AG2R Citroën pour certainement Greg Van Avermaet Florent Sénéchal qui est très bien positionné en poste là qui est là en 5e position il va se repositionner dans la roue d'Alexander Christophe alors ça va rentrer finalement en Santoni Gallopin ce sera trop court regardez sur la gauche la Jumbo Visma qui tente d'anticiper un petit peu le sprint attention ce dernier virage gauche là oui ça frotte un petit peu au moment où Tony Gallopin se faisait reprendre c'est d'ailleurs toujours lui qui était en tête à la sortie de ce virage mais cette fois il est repris Florian Sénéchal très bien placé Alexander Christophe au centre de l'écran et il y a Florent Sénéchal dans la roue Florian Sénéchal qui ne va-t-il pouvoir remonter Alexandre Christophe Alexandre Christophe toujours devant Alexandre Christophe avec Betian qui va prendre la 3e place derrière Florian Sénéchal voilà donc la victoire d'Alexander Christophe aujourd'hui on l'attendait peut-être davantage hier mais c'est aujourd'hui qu'il a réussi à concrétiser donc ses souhaits de victoire lui qui avait déjà gagné sur les routes du Tour d'Allemagne dans le passé c'est donc un récidiviste Alexandre Christophe sous le maillot de l'équipe Intermarché Wanti-Gobert magnifique succès Alexandre Christophe était à 10 secondes au classement général il va prendre 10 secondes de bonif donc il va se retrouver dans la même seconde que Philippe Ogana alors maintenant on va aller chercher les centièmes pour les départager mais il va peut-être y avoir un changement de leader petit rappel de règlement quand il n'y a pas de contre-la-montre on fait l'addition des places c'était le cas par exemple sur le Tour du Limousin là comme il y a eu un prologue et bien on va chercher effectivement les centièmes qui départageaient les coureurs ça permettra de départager effectivement deux coureurs qui sont dans la même dans la même seconde en tout cas Alexandre Christophe remporte un nouveau succès cette saison c'est le cinquième après sa victoire dans le circuit franco-belge le 10 août donc il y a deux semaines alors que attention parce que derrière on a un coureur de l'équipe IF aussi je ne sais pas Bétiol qui est venu faire troisième il a pris des bonifs aussi donc ça va être serré pour le classement général Bétiol non parce que Bétiol il doit rester normalement à une seconde il était à six secondes il a pris deux secondes de bonification il est revenu à quatre secondes ah non vous avez raison donc on va peut-être retrouver trois coureurs dans la même seconde alors que l'on revoit ici le dernier virage le dernier virage donc où Tony Gallopin se faisait reprendre par la meute Florian Sénéchal qui va prendre le sillage d'Alexander Christophe et vous allez voir également ensuite et bien qu'Alexander Christophe va creuser l'écart Florian Sénéchal qui reste à distance Bétiol qui revient qui revient à l'extérieur mais qui devra se contenter de la troisième place Alexandre Christophe n'a pas fait de détails et Florian Sénéchal il n'a pas manqué beaucoup pour Florian c'est vrai mais à aucun moment il n'a été en mesure de remonter son adversaire on l'a senti à 70 mètres de la ligne il a tenté de sortir de la roue d'Alexander Christophe malheureusement il n'a pas pu Alexandre Christophe il aime bien ses sprints longs comme ça en résistance tout en force et tous ses sprints qui gagnent c'est vraiment qu'il lance très loin et il est vachement résistant par rapport à tout sprinteur qui préfère des sprints courts et attention Bétiol là de ce que j'en ai regardé j'ai l'impression c'est sûr c'est quasi sûr on va avoir trois coureurs dans la même seconde et a priori de ce que moi j'en ai vu ce serait peut-être Bétiol au centième qui serait devant qui prendrait la tête de ce classement général ouh quel final ben oui mais Patrick 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 il est des bras Patrick est en train de lever les bras en cabine attendez il n'y a pas photo finish tu peux vous le dire Bétiol qui devait prendre le maillot aujourd'hui je crois que vous avez donné vos favoris j'ai donné le mien c'est tout c'est fait et regardez quand même celui qui s'impose aujourd'hui est l'un des coureurs les plus prolifiques du peloton 86ème victoire de sa carrière pour Alexandre Christophe un grand bonhomme un grand bonhomme capable de remporter des grandes courses bien sûr capable de remporter des sprints massifs bref un coureur qui force l'admiration Alexandre Christophe qui reste redoutable et qui parvient à passer vraiment très bien les boss comme il l'a fait d'ailleurs aujourd'hui où il y en avait une belle collection ancien vainqueur d'étapes sur les routes du Tour de France ancien vainqueur d'étapes sur Paris-Nice également ancien vainqueur du Grand Prix Ouest de France et bien voilà un nouveau succès un succès en Allemagne je vous disais l'année dernière il avait déjà levé les bras il avait remporté deux étapes il en avait remporté une également en 2019 lui l'ancien vainqueur du Grand Prix de Francfort à plusieurs reprises au moins à deux reprises à trois reprises même le Grand Prix de Francfort pour Alexander Christophe et surtout surtout évidemment la plus belle ligne de Palmarès c'est sa victoire sur le Tour des Flandres c'était il y a déjà sept ans merci Patrick on va accueillir Greg puisque c'est l'équipe de Greg dans quelques instants qui a suivi Patrick il était parti pour nous faire le Wikipédia de l'Allemagne Patrick là on a tirage au sort à débriefer invité mon patoche là Wikipédia de l'Allemagne comment est né le cyclisme qu'est-ce que mangent des Allemands au petit déjeuner on s'en sortait pas mais c'était bien qui va gagner l'ultra-trial du Mont-Lan vous l'avez pas vu hurler devant allez Florian je dirais pas ce que vous avez dit sur le vainqueur nous on a le tirage au sort le débrief on a Flou Maurice qui va arriver en invité parler de foot ça va être génial vous avez été top vous revenez quand ? je sais pas si je vais venir vous voir Greg je pense que je vais demander on y va parce qu'il a mangé tout le temps avec le Wikipédia vous avez oublié l'UTMB ? oui à 18h le départ de l'UTMB c'est du trail c'est un truc de fou c'est dans le Mont-Blanc parce que c'est comme ça que c'est indiqué son nom c'est un truc de dingue 170 km c'est long hein ouais c'est très long 10 000 mètres de dénivelé ça je sais pas on y va et on va vivre le départ en direct tout à l'heure moi j'y vais je vais me préparer je vais au maquillage je vous embrasse rendez-vous pour 17h40 je vais rebrancher le micro de Patrick l'étape prenne du tour d'Allemagne ce sera demain vous avez vu que Romain Bardet était très en forme merci messieurs à demain pour le tour d'Allemagne à tout de suite pour l'équipe de Greg gros week-end en perspective sur la chaîne équipe ciao